et alors bonjour à tout le monde et bienvenue à cette dernière journée de notre colloque consacrée à l'état digital de Digital State qui, je vous rappelle, a été organisée en partenariat par le Centre de droits publics comparé de l'université Paris 2 et le Centre de technologie et sociétés de la Fondation LG Tullio Vargas. Et aujourd'hui, on aura deux sessions. La première sera entièrement en langue française et la deuxième entièrement en langue française. Et donc, pour la première session, on parlera de la dématérialisation du contentieux. Et alors que la deuxième session sera concentrée sur les débats de protection de données d'identité numérique, on a déjà commencé à aborder ça malheureusement, mais aujourd'hui, on abordera ça dans une perspective un peu plus générale et dans le contexte, justement, de la protection des données personnelles, notamment dans le contexte de deux dimensions qui ne sont pas forcément toujours les plus analysées, au moins dans les pays et les universités dites des pays occidentaux, mais sont extrêmement importants, particulièrement pour le présent, mais aussi pour l'avenir, pour le futur du numérique, c'est-à-dire l'Inde et la Chine. Et on aura donc une deuxième session d'aujourd'hui dédiée, justement, à l'analyse des thèmes les plus d'avenir en ce qui concerne le numérique. Dans cette première session d'aujourd'hui, au contraire, on analysera justement la transformation de ce qui déjà existe et bien consolidé, c'est-à-dire la machine administrative, dans plusieurs états, et ce qui, parfois, est plus difficile à digitaliser ou numériser, et justement parce qu'il existe déjà depuis des décennies, des siècles même, et donc est plus difficile à transformer, alors que, paradoxalement, il est plus facile de construire quelque chose digitalement, de façon numérique, ex novo. On voit donc comment l'administration s'adapte aux gageurs numériques. Et là, je vois que notre premier intervenant, qui devrait être Nathan Jourdan, n'est pas encore connecté, donc je suggère qu'on passe tout de suite à la seconde intervenante, Camille Bordaire, et après, on aura Nathan Jourdan en deuxième, ou à la fin, après Sierra-Médine. Alors, Camille Bordaire est doctorante au Cercle, le Centre d'études et recherches comparative sur les constitutions, les libertés et l'État, au centre de l'Université de Bordeaux. Et là, sa proposition de travail pour notre ouvrage, pour notre conférence, porte sur les MARS, c'est-à-dire les modes alternatifs des règlements des litiges, un instrument pas forcément nouveau, mais qui l'administration est en train d'intégrer récemment, assez récemment, on dirait, avec des résultats qui peuvent varier beaucoup, on le verra avec Camille. Et donc, il ne me reste que de vous donner la parole, Camille, en vous remerciant d'être avec nous aujourd'hui. Je vous remercie, M. Béli, pour cette introduction, et en tant qu'organisateur du colloque, je vous remercie particulièrement pour m'avoir donné l'opportunité d'y participer. Donc, attendez, je partage mon PowerPoint. Voilà. Et voilà. Alors, une fois n'est pas coutume, il est assez difficile de démarrer sans évoquer les circonstances qui nous posent aujourd'hui à nous retrouver sur Zoom et sur YouTube. Le numérique s'est effectivement porté depuis un an au secours des activités malmenées par la crise sanitaire. La recherche universitaire en fait partie, bien sûr, mais c'est aussi le cas des activités juridictionnelles, ainsi que des activités para-juridictionnelles pour ce qui me concerne. En l'occurrence, le développement des modes alternatifs de règlement des litiges à la mode numérique n'a pas attendu la crise sanitaire, mais il est non moins notable qu'un certain nombre d'applicatifs ait vu le jour au plus fort de la première vague de contamination. Bien sûr, ce développement est particulièrement visible en matière judiciaire. Qu'en est-il de la matière administrative ? Donc, à une telle question, vous pouvez légitimement être tenté de faire une moue polie pour éviter de m'apporter une réponse négative. Après tout, les modes alternatifs de règlement des litiges ont peiné à se développer en matière administrative, soit parce qu'ils ont véritablement été mis en place de manière tardive, soit parce qu'ils sont en théorie toujours proscrits. Difficile donc d'imaginer qu'ils puissent prospérer en ligne. Ainsi, du côté de la médiation administrative classique, on ne peut pas ignorer qu'il a fallu attendre 2016 et la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, donc la loi J-21, pour voir la médiation administrative véritablement dotée d'un statut officiel et d'une réalité contentieuse. Pour autant, on doit aussi noter que le Conseil d'État, en la personne de son vice-président, a pu constater un développement de la pratique lors des assises de la médiation administrative, les premières, organisées en décembre 2019. Outil revenant donc de loin, mais ouvert a priori à tout type de contentieux, la médiation bénéficie de plus en plus de partenariats conclus entre les juridictions et les barreaux, mais aussi entre les juridictions et les services administratifs de leur ressort. Si la jeunesse de ce processus appelle donc à une certaine mesure dans son traitement, la médiation administrative semble connaître un certain développement. Il faut être encore plus mesuré quand il s'agit d'arbitrage, puisque encore aujourd'hui, il est interdit par principe aux personnes publiques. D'ailleurs, on est assez tenté de s'arrêter là, puisque s'il est écrit noir sur blanc dans le Code civil qu'on ne peut pas compromettre sur les contestations intéressant l'ordre public ou les personnes publiques, autant ne pas gloser plus longuement sur la question. Comme à l'ordinaire, cependant, nous sommes en droit, au principe s'ajoutent des exceptions, dont seulement une partie est visée par le Code de justice administrative. Ce ne sera bien sûr pas l'objet de mon propos que de gloser plus longuement sur ces exceptions. Pour autant, il faut les garder en tête, puisqu'elles constituent autant d'interstices dans lesquels une pratique de l'arbitrage pourrait se développer. La médiation et l'arbitrage ont donc peiné, et peinent encore indéniablement, à s'installer en matière administrative, mais un mouvement d'appropriation de ces processus semble en marche. Qu'en est-il de leur numérisation ? Officiellement, elle est permise depuis mars 2019, avec l'insertion dans la loi J21 des articles 4-1 et suivant par la loi de programmation. En droit administratif, il n'y a en fait qu'un seul applicatif de médiation en ligne, c'est l'applicatif iMail Médiation. Pour l'arbitrage, c'est encore plus simple, puisqu'il n'existe à ce jour que trois plateformes françaises. En habite ce constat, il y a bien des choses à dire sur la numérisation des modes alternatifs de règlement des litiges, surtout depuis que leur arsenal normatif est complet, c'est-à-dire depuis décembre dernier, avec la publication du référentiel de certification facultative des applicatifs. La complétude de ce cadre, cependant, ne change rien au fait qu'à ces lectures, il est assez évident que le législateur n'a pas cherché à contraindre outre mesure la numérisation de la médiation et de l'arbitrage, tout comme il n'a jamais vraiment été question de contraindre la médiation et l'arbitrage traditionnels. Ainsi, les contraintes procédurales qui pèsent sur ces deux processus sont minimales, puisqu'elles se limitent à des exigences déontologiques applicables au médiateur, à l'arbitre ou à l'applicatif. Dans le cadre des versions en ligne, l'applicatif doit aussi respecter les obligations issues du RGPD et s'il fait intervenir un traitement automatisé, les parties doivent explicitement y consentir et il ne peut être le fondement exclusif du processus. Quant à l'accord final, en matière de médiation, il doit simplement ne pas porter sur des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition et en matière d'arbitrage, il doit respecter les règles d'ordre public interne et européen. Aucune exigence particulière ne s'impose à l'accord issu d'un processus en ligne. De la souplesse ajoute donc à de la souplesse. C'est assez cohérent puisque l'objectif poursuivi par les modes alternatifs de règlement des litiges, comme leur nom l'indique, est d'offrir une alternative plus souple aux juges et aux contentieux administratifs. Cette informalité, qui est leur raison d'être, s'accentue d'autant plus lorsque le processus a vocation à être réalisé en ligne. Si cette souplesse est donc un moyen de garantir cette raison d'être, elle ne facilite pas pour autant leur contrôle. C'est en particulier vrai dans la mesure où l'architecture contentieuse de la médiation et de l'arbitrage en ligne implique que le juge n'intervient qu'à postériori et à titre facultatif. Les deux exceptions notables à ce principe de contrôle à postériori sont la possibilité, donc facultative, d'obtenir une certification des applicatifs de médiation et d'arbitrage, ainsi qu'un contrôle sur pièce réalisé en cas de demande d'inscription au tableau des médiateurs. On pourrait rétorquer que c'est déjà le cas aujourd'hui et que le juge s'accommette plutôt bien de ce contrôle à postériori. Certes. Pour autant, compte tenu des difficultés préexistantes d'articulation entre un contrôle juridictionnel à postériori limité et des modes de résolution des litiges qui capitalisent sur leur rapidité et leur informalité, l'équilibre apparaît d'autant plus précaire que le passage au numérique accentuera toutes ses caractéristiques. Entre l'opportunité d'un régime souple et les risques réels d'un cadre normatif incomplet, les modes alternatifs de règlement des litiges en ligne interrogent le défi que représente l'articulation des exigences propres aux droits administratifs avec la temporalité et l'informalité de la médiation et de l'arbitrage en ligne. On procèdera donc en deux temps pour explorer deux pistes d'analyse du cadre minimal qui entoure la médiation et l'arbitrage en ligne. La première nous conduira à explorer l'hypothèse d'une nécessaire plasticité du cadre normatif de ces processus. Tout n'allant pourtant pas pour le mieux dans le meilleur des mondes numériques, il nous faudra explorer une seconde piste un peu moins optimiste. Il est en effet indéniable que l'équilibre déjà précaire entre l'informalité de la médiation et de l'arbitrage et leur contrôle effectif par les juridictions sera d'autant plus perturbé par le flou dans lequel baignent leur cadre normatif en version numérique. Si ce contrôle n'est d'ailleurs pas tout simplement évité. Pour démarrer sur la nécessaire plasticité du cadre normatif des modes alternatifs de règlement des litiges en ligne, il faut garder en tête que si les autorités publiques les promeuvent, c'est pour deux raisons principales. La première, c'est parce qu'ils sont un mode de gestion des flux engorgés des juridictions. La seconde, c'est parce qu'ils permettent d'assouplir la résolution des différents. Cet assouplissement est d'autant plus intéressant en matière administrative dans la mesure où ils permettent d'introduire une dose certaine d'oralité et d'échange entre les parties ainsi qu'une certaine dose de consensualisme dans la résolution même du litige. Ce constat de souplesse et d'informalité est donc au cœur de la médiation et de l'arbitrage. Il devient un argument marketing lorsqu'ils sont mis en ligne. Ainsi, ML Médiation promet en matière administrative un processus simplifié, plus économique et beaucoup plus rapide que des modes de résolution classiques dans un délai d'un mois dans la plupart des cas et pour un coût forfaitaire d'un maximum de 200 euros. En matière d'arbitrage en ligne, un des applicatifs promet une procédure qui ne durerait que quelques semaines et 80 à 90 % des sentences rendues qui ne nécessiteraient pas l'intervention d'un juge puisqu'elles seraient appliquées d'office par les parties. L'attractivité de ces outils et leur promesse de rapidité, d'efficacité et de minimalisation des coûts justifient donc sans doute au moins dans une certaine mesure le cadre illusif qui les entoure. Trop encadrer, c'est rigidifier et c'est donc faire perdre une partie de leur intérêt à ces outils. Trop encadrer, c'est aussi freiner l'innovation puisqu'on ne sait pas exactement à l'heure actuelle sur quels types de technologies seront basées ces applicatifs. A priori, elles seraient plutôt de trois ordres, des revues documentaires type e-discovery, des moteurs de recherche intelligents et des technologies prédictives. Dans les trois cas, ces technologies sont très récentes, en constante évolution et donc insusceptibles d'un encadrement trop précis. La souplesse inhérente à ces modes de résolution de règlement des litiges, pardon, à ces modes alternatifs de règlement des litiges, explique donc, en partie, la souplesse du cadre qui a vocation à y régir. C'est aussi ce qui justifie un contrôle juridictionnel caractérisé, avant même l'arrivée de leur version numérique, par son adaptabilité. Dans l'attente des premières certifications qui ne vont plus tarder, le seul contrôle possible de ces applicatifs en ligne est un contrôle à postériori. Pour la médiation en ligne, le contrôle se jouera au moment de l'homologation de l'accord facultatif ou de sa contestation. Pour l'arbitrage, similairement, il se joue au moment de l'exéquature de la sentence rendue ou d'un appel à l'encontre de cette dernière. Dans les deux cas, c'est au juge administratif qu'est revenu la tâche de détailler et de préciser la teneur de son contrôle. Pour l'arbitrage, le régime est bien sûr ici issu des arrêts du Conseil d'État qui ont progressivement défini l'office du juge administratif lorsqu'il est compétent en matière de sentence arbitrale interne ou internationale. Il faudra garder en tête ici qu'on est vraiment plutôt sur le cadre de sentence arbitrale interne pour ce qui concerne les applicatifs en ligne. Pour la médiation, sans intervention du Conseil d'État à l'heure actuelle, les différentes variantes du contrôle exercé sur la base des articles L213-1 et suivants du Code de justice administrative n'ont été ni validées ni infirmées. Les exigences portées par les articles 4-1 et suivants de la loi J21 devront donc d'une manière ou d'une autre intégrer ce contrôle. Ces exigences sont donc principalement le consentement express des parties à tout traitement automatisé, la limitation de sa place dans le processus, le respect des obligations issues du RGPD et celui des obligations déontologiques d'impartialité, d'indépendance, de diligence et de compétence. La question en suspens n'est cependant pas de savoir si ce contrôle sera réalisé puisqu'il est évident que si le juge administratif est saisi, il ne s'en défaussera pas. La véritable question, le véritable problème en fait de ce cadre normatif c'est l'imprécision patente du contenu des exigences que le juge administratif devra faire respecter. Cette imprécision est particulièrement évidente pour ce qui concerne la limitation du traitement automatisé ou algorithmique. A minima, cette limitation et on le comprend bien implique que le processus ne soit pas entièrement automatisé. Mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Suffit-il que le processus automatisé soit supervisé ? Faut-il que chaque étape du traitement algorithmique soit validée par un opérateur humain ? Faut-il que chaque décision soit prise par un opérateur humain ? Quelle proportion d'intervention humaine est-elle véritablement nécessaire ? Où doit-elle commencer et où doit s'arrêter le traitement automatisé ? Similairement, le fait que les obligations déontologiques qui s'appliquent aux fournisseurs de services soient à peu près les mêmes que celles qui s'appliquent à l'arbitre ou au médiateur ne signifie pas qu'elles aient le même contenu lorsqu'elles s'appliquent précisément aux applicatifs en ligne. Là encore, aucune information n'est donnée dans la loi et les seules précisions que l'on peut trouver sont celles qui se trouvent dans le référentiel de certification. Pour autant, de deux choses l'une. Le référentiel de certification n'a pas vocation à éclairer le sang de ses exigences légales en dehors justement du mécanisme de certification. La logique du mécanisme voudrait qu'il représente un standard fort mais non obligatoire par nature puisque la certification elle-même est facultative. Les exigences qu'il porte, pour préciser qu'elles soient, ne sont donc pas supposées s'imposer aux outils non certifiés sans dévoyer le mécanisme. A priori, elles ne disent donc rien du standard faible en dessous duquel les outils non certifiés ne respectent plus le cadre légal. En d'autres termes, si effectivement la souplesse du cadre normatif applicable à la médiation et à l'arbitrage en ligne peut trouver une justification dans la nature même de ces modes de résolution des litiges, il n'y a en fait qu'un pas à faire entre un flou artistique et un silence lacunaire. Le pas est ici franchi dans la mesure où le régime de contrôle applicable à la médiation et à l'arbitrage traditionnel rencontre déjà des difficultés. Ce qui mène donc au deuxième temps de mon raisonnement sur les risques réels d'un cadre normatif incomplet. Je l'ai dit plusieurs fois, les régimes de la médiation et de l'arbitrage traditionnel sont adaptables, mais le revers de cette médaille demeure le flou qui subsiste sur certains aspects de leur régime. C'est particulièrement le cas de la nature de l'accord issu d'une médiation, dès lors que les juridictions du fonds ne s'accordent pas sur sa nature et donc sur l'office du juge saisi de son homologation. L'accord issu généris pour le tribunal administratif de Poitiers, il est transactionnel pour le tribunal administratif de Strasbourg et sa nature dépend de la volonté exprimée par les partis pour la Cour administrative d'appel de Bordeaux, ce qui implique des divergences importantes dans le contrôle exercé sur ces actes. Cette incertitude qui pèse sur l'accord issu d'une médiation n'est qu'en fait un des signes les plus évidents, les difficultés rencontrées par le juge, à adapter son office à la temporalité et à la fluidité propres à la médiation. Un exemple concret peut illustrer cette difficulté, pas du tout numérique d'ailleurs, c'est l'affaire de la médiation du pont Simone Veil de Bordeaux. Le tribunal administratif, saisi afin d'homologation d'un avenant transactionnel trouvé suite à un litige qui durait déjà depuis deux ans, dont une année passée à négocier l'accord, s'est prononcé très rapidement pour refuser l'homologation de cet avenant sur le fondement du non-respect des seuils de remise en concurrence des marchés transférés. La lecture des conclusions rendues sous la décision souligne le manque d'informations et d'échanges entre les parties et le juge, ainsi que la non-mise en œuvre de moyens d'instruction importants que le juge aurait pu employer pour clarifier le contenu de l'accord, les sommes en jeu et éviter des erreurs d'appréciation ensuite corrigées en appel. Ce qui transparaît de cette affaire, c'est l'équilibre précaire à trouver entre deux volontés contraires. La première, c'est la volonté de suivre la temporalité des modes alternatifs de règlement des litiges, au risque qu'un contrôle actif soit excessif ou insuffisant, qu'il y ait un appel et que la procédure soit rallongée, et d'autre part, le rejet de cette temporalité au bénéfice de celle du contentieux administratif, au risque de vider d'intérêt l'usage de ces processus. Cette situation ne pourra que s'aggraver face à des applicatifs qui promettent une résolution des litiges en trois semaines. Concernant l'arbitrage, le problème n'est pas exactement le même, dans la mesure où le cadre est un peu plus stable. Pour autant, en matière de compétence du juge administratif pour des sentences arbitrales internes, il faut se reporter à la répartition générale des contentieux pour établir le domaine de compétence du juge administratif. On peut donc considérer que nieront au juge administratif que les sentences arbitrales rendues sur la base de contrats administratifs ou de contrats impliquant plus généralement les règles de la domanialité publique et de la commande publique. Tout le reste des contrats, les contrats de droit privé notamment, iront au juge judiciaire et donc au code de procédure civile. Quant à l'exéquature, il est toujours possible par le juge administratif pour des contrats relevant d'un régime administratif d'ordre public. Quoi qu'il en soit, et dans la mesure où il est compétent, le contrôle du juge administratif est dans tous les cas limité à trois éléments. Le premier et le plus fondamental, c'est l'arbitrabilité du litige. Et ensuite, éventuellement, la procédure suivie devant l'instance arbitrale et le contenu de la sentence en elle-même pour vérifier qu'elle respecte les règles d'ordre public et qu'il n'y a pas de vise d'une particulière gravité. Ces trois éléments ont été réduits pour éviter des asymétries trop importantes entre le contrôle exercé par le juge administratif et celui exercé par le juge judiciaire afin de perdre aussi peu de lisibilité du contentieux des sentences arbitrales que possible, notamment à l'international. Or ici, pour contrôler les exigences propres à l'arbitrage en ligne, ce contrôle devra être encore renforcé par une strata supplémentaire. Or, ajouter une strata de contrôle supplémentaire, même si ce sera aussi le cas du côté du juge judiciaire, c'est prendre le risque de causer une nouvelle asymétrie entre le juge administratif et le juge judiciaire et donc perdre cette lisibilité. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas et pour la médiation comme pour l'arbitrage, un double problème d'office du juge se pose, celui de sa capacité matérielle à contrôler le respect d'un cadre normatif imprécis et celui de sa capacité institutionnelle à se saisir pleinement de ce contrôle compte tenu de la temporalité et des exigences propres à la médiation et à l'arbitrage, particulièrement en ligne. Ces difficultés de contrôle ne prennent d'ailleurs pas en compte le fait qu'il est tout à fait possible que ce contrôle juridictionnel soit tout bonnement évité. A priori, la question de l'évitement du contrôle juridictionnel vise beaucoup moins à l'arbitrage que la médiation, dans la mesure où le domaine principal dans lequel toutes les personnes publiques sont autorisées à avoir recours à l'arbitrage est la commande publique. Compte tenu des règles d'ordre public qui entourent ce domaine et des sommes en jeu, il est assez peu probable que les parties prennent le risque de voir la sentence contestée ou non appliquée sans intervention d'un juge. Ce contrat pourrait être amené à évoluer si l'arbitrage s'ouvrait à des litiges de moindre intensité entre des justiciables et celles des personnes publiques qui ont l'autorisation d'avoir recours à l'arbitrage. En toute hypothèse, la grande majorité de ces sentences relèverait du juge judiciaire. C'est donc surtout en matière de médiation que cette question se pose, dans la mesure où le Code de justice administratif prévoit que le recours au juge est toujours facultatif. Dans cette configuration, il est tout à fait possible que des litiges soient démarrés, traités et terminés sans que jamais un juge ne vienne contrôler le processus et l'accord qui en découle. C'est particulièrement probable pour les médiations en ligne dans la mesure où les plateformes découragent la saisine du juge pour ne pas rallonger la procédure. Là encore, on pourrait rétorquer que c'est déjà le cas depuis 2016 et que ça n'a jamais posé problème. À cette remarque, je répondrai deux choses. D'une part, on ne le sait pas puisque comme le juge n'a pas été saisi, ces processus restent souterrains. Et d'autre part, ce n'est pas parce qu'un phénomène existe qu'il faut l'aggraver. C'est la logique même d'un régime normatif. Lorsque le législateur considère que des règles doivent être imposées en phénomène, il est cohérent, il n'est que cohérent finalement, de donner les moyens aux autorités de contrôle de s'assurer que ces règles sont respectées, surtout en droit administratif, surtout en matière d'ordre public. C'est là en fait l'éternel problème du prisme contentieux quand il est appliqué de manière incomplète. Si le recours au juge n'est que facultatif, les quelques affaires dont il sera saisi pourront occulter toute une série de phénomènes parajuridictionnels et potentiellement paralégaux. Sans supposer de volonté de nuire ou de fraude, régler un litige rapidement de manière plus consensuelle et donc potentiellement moins strictement légale, c'est l'office de la médiation, surtout la médiation en ligne. Il est donc tout à fait possible que l'une ou l'autre des parties se trouve défavorisée par l'autre partie, par une incorrecte application des règles ou par les algorithmes, sans qu'un contrôle ne puisse être réalisé faute d'une certification obligatoire et faute de saisine du juge. Que conclure finalement ? Et j'en terminerai par là. En fait, on peut en conclure un constat qui peut assez facilement s'appliquer à la totalité de la politique juridictionnelle numérique française. La charrue a été mise dans les bœufs et il manque des roues à la charrue. Le régime classique de la médiation et de l'arbitrage n'est pas consolidé. Il pose ses propres problèmes et il n'est pas encore véritablement cerné par tous les acteurs administratifs. Il n'avait donc pas besoin de se voir imposer un second régime incomplet, surtout dans la mesure où il impose au juge des technologies mal connues, sujets à énormément de spéculations, notamment doctrinales, et insusceptibles d'être convenablement encadrés par le cadre normatif actuellement en vigueur. Un mot pour se rassurer cependant, et j'en terminerai par là. Il faut admettre que le droit administratif et son contentieux sont encore à l'abri des externalités négatives des lacunes de ce régime, tout simplement parce que, comme je l'ai dit au tout début, la médiation et l'arbitrage ne sont pas encore pleinement déployés en matière administrative, ce qui d'ailleurs interroge assez sur la précipitation à les numériser. Pour autant, tout comme je ne m'aventurerai pas à prédire la réussite ou l'échec cuisant de ces modes alternatifs de règlement des litiges en ligne, il est aussi impossible de prédire si cette situation privilégiée va persister à moyen et à long terme. Dans l'attente de pouvoir répondre à cette question, je terminerai sur une autre question que je laisse grande ouverte. Un mauvais accord en ligne vaut-il vraiment mieux qu'un procès administratif ? Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé très intéressant et ça nous permet après, c'est un très bon lien avec le prochain exposé de la part de Nathan Jordan qui va analyser une méta-question, si vous voulez, c'est-à-dire comment l'administration publique et la révolution numérique peuvent être réconciliées, sachant que les deux, comme on le voit bien aussi au cours de ce premier exposé, en des temps, des dynamiques extrêmement différentes, la dynamique technologique est plutôt disruptive et disruptrice, comme on dirait en bon français, et la dynamique des administrations conservatrices. Donc, comment ces deux dynamiques peuvent être réconciliées ? Voilà, on va le découvrir avec Nathan Jordan qui est doctorant au sein de l'université Lyon 3, pardon, Lyon 2, Lumière Lyon 2 et aussi membre de l'association internationale de recherche sur l'administration de la justice. Nathan Jordan, c'est à vous. Merci professeur Béli de m'avoir convié à ce beau colloque avec professeur Gougli-Helmy. Est-ce que vous m'entendez bien ? Il me semble. J'ai mis en fond d'écran l'antichambre de la grande chambre de notre Cour suprême, enfin, qui n'est pas vraiment une Cour suprême, une Cour régulatrice, plutôt, on va dire, la Cour de cassation. Et quoi de mieux que de mettre ce fond d'écran quand on sait que l'open data de nos décisions de justice a été confié par une loi d'octobre 2016, la loi pour une république numérique, à la Cour de cassation, justement, qui devra mettre en ligne un peu plus de 4 millions de décisions. Quel défi, sachant que, déjà, au niveau des décisions de la Cour, seulement certaines paraissent en ligne sur les Gifrance, sur plusieurs autres sites. Mais alors, quand il va falloir aller chercher les jugements du fond et des cours d'appel, c'est un vrai défi technique à relever avec des moyens humains restreints au niveau de la Cour. Bien. Ma présentation, maintenant, va s'attacher à la numérisation du service public de la justice, c'est-à-dire la phase organisation et non pas la phase proprement juridictionnelle, c'est-à-dire pas le régalien parce qu'il touche à l'indépendance et à l'impercialité du juge. Je m'explique. Messieurs, dames, la justice est la seconde administration la plus fréquentée en France aujourd'hui. derrière les préfectures au titre des autorisations de séjour. Sa dimension de service public est donc une réalité. Environ 25 000 justiciables se rendent chaque jour dans un palais de justice en France. Pourtant, lors des débats parlementaires sur le projet de loi de 2016 dit de modernisation de la justice du XXIe siècle, la commission des lois de l'Assemblée nationale avait supprimé cette référence au service public de la justice. Pourquoi ? Car bien qu'elle figure dans plusieurs dispositions législatives, la notion aurait trop ramené à l'organisation et à l'administration de la justice en tant que service d'État et non à l'autorité judiciaire en tant qu'institution d'un État de droit. Là, on est dans les grands concepts puisqu'en réalité, est-ce que ces deux notions s'opposent vraiment ? Non. Rien n'empêche d'adosser à l'office régalien du juge, comme je dis tout à l'heure, sans toucher à son indépendance dans l'interprétation des lois, un modèle de service public qui va être régi par un des principes qui nous intéresse aujourd'hui, la mutabilité que je vais présenter sous l'angle de la modernisation des services judiciaires et de leur numérisation bien évidemment. En deux temps, l'administration s'est servie de la numérisation dans l'organisation du service public de la justice pour une meilleure performance et dans la procédure pour une meilleure efficience. Premièrement, au niveau de la performance dans le travail des magistrats, durant la décennie 1980-1990, les juridictions ont été équipées en système informatique de suivi des procédures pénales et ce, dans une succession d'éléments, demande d'extrait de casier judiciaire, puis notification d'ordonnance, puis citation à comparaitre, puis des pièces relatives au jugement, aux voies de recours, puis à l'exécution des peines. Et ainsi, a émergé ce qu'on a appelé la chaîne pénale, une succession d'éléments devant mener à une décision dans laquelle le rôle du magistrat finalement ne consistait plus tant à juger au terme d'un procès qui était censé suffire à lui-même, parce que dans ce process, le jugement, lui, est immergé dans une série d'actes, les actes de cette chaîne pénale, dont la raison ultime n'est plus tant juridique, mais économique, c'est-à-dire traiter un maximum d'affaires en un minimum de temps. Et pour illustrer cette dimension, je vais prendre l'exemple des projets de numérisation dans nos tribunaux judiciaires. Alors, je rappelle, pour mes étudiants qui peuvent peut-être me suivre, que les TI et les TGI, donc tribunaux d'instance et tribunaux de grande instance sont fusionnés en un tribunal judiciaire spécialisé et que des chambres de proximité existent à côté pour les contentieux anciennement dévolus au juge d'instance. Bien. Donc, je disais la numérisation dans les tribunaux judiciaires. Les bénéfices recherchés, sur quoi porte-t-il ? Eh bien, sur les facilités d'un accès instantané à ces dossiers par le magistrat, à la fluidité des échanges tout au long de la chaîne pénale, c'est-à-dire un accès qui va être donné au service de l'exécution des peines, au service de l'application des peines, une rapidité de transmission des copies de dossiers pénaux aux avocats qui en font la demande, c'est un droit, la mise à disposition des pièces de ces dossiers au service partenaire du magistrat, c'est-à-dire service de police, les services enquêteurs, très concrètement, la police, la gendarmerie, les SPIP, c'est-à-dire les services pénitentiaires d'insertion et de probation, et enfin, par exemple, la protection judiciaire de la jeunesse. Autre bénéfice, l'optimisation du traitement des dossiers, donc là, on va faire peut-être un peu de technique, c'est-à-dire que vous avez un fichier numérique au format texte, et vous pouvez faire une recherche par mot-clé, ce qui facilite le traitement, en tout cas, au niveau des qualifications pénales développées et au niveau du traitement de l'infraction, c'est-à-dire une recherche dans un fichier PDF, si vous voulez, par mot-clé. Et enfin, l'amélioration des conditions de travail et des fonctionnaires par la réduction des piles de procédures papier, la possibilité d'un recours au télétravail et une prise de connaissance immédiate des premiers éléments d'enquête numérisés, c'est-à-dire que les policiers vont rentrer ces actes qui vont les numériser par un service de reprographie et le magistrat qui sera connecté à ce même site pourra en prendre immédiatement connaissance. Il n'aura pas besoin d'attendre l'envoi de la procédure papier du commissariat jusqu'au service du parquet. D'accord. Mais tout de même, on peut quand même se poser les questions des limites de ces bénéfices sur le plan organisationnel. La numérisation de l'intégralité des actes d'une procédure et un plan de classement qui serait conforme à la chaîne pénale. Il ne faut pas brouiller des étapes, il ne faut pas oublier des pièces essentielles comme un acquisitoire introductif d'instance, par exemple. Ce plan de classement conforme nécessite de la part de l'agent de reprographie, l'agent numérisateur, des connaissances informatiques suffisantes et juridiques aussi suffisantes, c'est-à-dire une certaine maîtrise de la procédure pénale. Ce qui n'entre finalement pas dans les compétences théoriques de l'agent au niveau de traitement indiciaire auquel on entend le recruter, c'est-à-dire qu'au niveau du concours et au niveau de rémunération, on n'y est pas. Voilà. L'impact de la procédure dématérialisée maintenant sur les garanties du droit au procès équitable, dont le droit que doit garantir l'État d'accès au juge. Puisqu'il ne s'agit pas d'oublier tout de même que si le service public veut être la condition du bon fonctionnement de la justice, il doit participer à l'affirmation et au renforcement du monopole de l'État dans ce qu'on va appeler l'exercice de la violence légitime. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par là ? La garantie par un juge qui soit indépendant, compétent et impartial d'une décision exécutoire qui s'imposera à tous et rendue dans un délai raisonnable. Parce que la qualité de la justice passe aussi par sa célérité. Il ne faut pas oublier que la rapidité, bien qu'on puisse lui opposer les arguments de management, c'est aussi une qualité de la décision, un titre exécutoire rendu dans un délai raisonnable. Et on voit qu'au pénal, la performance de la justice par le numérique n'est pas toujours un service rendu au justiciable. Allez, prenons l'exemple de la NTAI, c'est l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions à la circulation routière, qui, en charge du traitement de ce contentieux qui est constaté par radar, radar mobile ou fixe, a délégué une partie de ses missions régaliennes à un prestataire privé. Comment ça se passe concrètement ? Une entreprise va s'occuper de préimputer électroniquement l'infraction à un véhicule en faisant examiner à ses salariés les plaques d'immatriculation ou alors on demande à l'entreprise de vérifier sur contestation du justiciable les qualifications pénales de l'infraction via ce qu'on appelle une nomenclature NATINF, nature de l'infraction, c'est une table des matières qui recense les infractions qui avait justement été créée elle-même en 1978 par le ministère de la Justice pour répondre aux besoins des juridictions répressives d'informatiser le casier judiciaire. On est toujours dans cette même logique de numérisation. Qu'est-ce qui est tendancieux voire grave dans cette délégation de compétences régaliennes ? On pourrait parler d'abandon même plus que de délégation. Cet abandon d'autorité régalienne, un organisme privé qui va être certes spécialisé sur un contentieux de masse et qui va être géographiquement concentré à Rennes et à Paris, la NTI elle est située à Rennes et à Paris, elle n'est pas en mesure de garantir et la protection des données personnelles et l'égalité de tous devant la justice ni les droits de la défense. Pourquoi je parle des droits de la défense ? Car lorsque vous avez un prévenu qui est renvoyé devant une juridiction répressive, ce tribunal lui permet au moins de faire valoir des arguments de fait et de droit qui pourront conduire éventuellement à sa relaxe. Ce qui n'est pas le cas dans une procédure transactionnelle automatisée, numérisée et sans audience. Voilà pourquoi je parle d'atteinte aux droits de la défense. Finalement, cet organisme satellite privé qui est l'entreprise qui travaille avec la NTI, cette délégation déclenche des passions vindicatives, c'est-à-dire que des citoyens vont s'en prendre au radar, ils vont les brûler, ils vont les vilipender au motif que les radars ne visent pas la sécurité routière mais le renflouage des caisses de l'État. Et on se rend bien compte à ce moment-là que sans le rituel d'un procès de purgation des passions, la peine va nous sembler bien moins légitime. C'est-à-dire que la numérisation pour approfondir, la numérisation ou la privatisation de la violence en droit opère moins bien. L'infraction n'est certes pas la chose des partis, mais l'éloignement du justiciable de la justice régalienne marque aussi son éloignement de fait du droit pénal et partant son éloignement de l'État. Aussi, au niveau civil, étions-nous tout de même dubitatifs lorsque l'ancien directeur des affaires civiles et du Sceau, qui était anciennement, qui a réintégré le Conseil d'État d'ailleurs, annoncé en novembre 2018, donc je cite l'ancien DACS, directeur, « la procédure ne doit plus être adaptée au numérique, mais conçue à partir du numérique. » Alors que le doyen Jean Carbonnier, lui, définissait la procédure comme l'institution d'une mise en doute avec une décision au bout, est-ce qu'il faudrait renverser la logique à ce moment-là en partant d'une décision qui serait dictée par les algorithmes et que le magistrat s'emploierait à contredire au cours de la mise en État ? On inverse la logique. Eh bien, je vous rassure, après cette déclaration, le directeur a quitté l'administration centrale. On le comprend parce que si la justice algorithmique vise des précédents stables, des décisions qui peuvent se répéter par l'analyse d'un dispositif, par l'analyse de certaines caractéristiques, ces précédents vont être figés dans le temps et le droit, lui, au contraire, s'intéresse à des situations dans lesquelles il n'y a pas de vérité universelle. Il n'y a pas de vérité universelle, chaque cas est unique, d'accord ? Et rappelons que le juge est indépendant et que la solution calculée ne s'impose pas à lui, encore une fois. On a des variables ineffables dans un jugement. La présence de l'avocat, des situations familiales, personnelles, qui vont varier. Il n'y a pas de situation universelle. Et la machine, elle, qui est très conservatrice, sait tout faire, mais elle ne s'est pas inventée. Elle peut retenir, elle peut déduire, mais elle ne peut pas rendre une justice d'équité. Et j'en viens à ce qu'on appelle la communication par voie électronique, aujourd'hui, des procédures civiles. La transmission, la mise en état se fait de manière électronique, dématérialisée. Alors, cette CPVE, communication par voie électronique, elle est obligatoire pour la procédure d'appel avec représentation obligatoire, avec avocat. Elle a été étendue également à la procédure contentieuse ordinaire devant les tribunaux judiciaires. D'accord ? Et cette procédure électronique, cette mise en état électronique, ne doit, selon moi, en tout cas, ne pas mener à une stratégie d'évitement physique du juge. Pourquoi, encore une fois ? En responsabilité civile. Prenons la responsabilité civile. Les victimes de préjudice corporel souhaitent obtenir la reconnaissance d'un statut de victime. Elles attendent plus au bout de la décision qu'une simple indemnisation. Elles attendent la reconnaissance sociale d'une faute de l'auteur. Alors, n'ajoutons pas à la fracture territoriale de spécialisation dont j'ai parlé tout à l'heure une fracture de dérivation numérique des procédures. Et n'accusons pas la procédure papier de gêner la solution judiciaire. Et l'ancien directeur des affaires civiles et du Sceau que je vous citais avant l'a déjà fait lorsqu'il estimait, et je le cite à nouveau, alors je le cite, « Le numérique est une forme de désengagement de l'État, non pas pour faire moins, mais pour faire autrement, voire pour faire mieux. La question étant, comment avoir moins de juges et tout autant de droits ? » Des propos quand même qui sont édifiants de la part de quelqu'un qui exerçait ses fonctions à la chancellerie, au ministère de la Justice, pour la servir, et qui parlait de moins de juges alors que sa ministre se battait dans le même temps pour que le budget de la justice, lui, augmente, et elle présentait même un projet de loi dont l'article 1er était une programmation budgétaire de la justice pour 2018-2022, en réponse à une demande de plus de moyens. Donc on était dans la totale contradiction, si vous voulez, entre le discours et la réalité matérielle qui se jouait devant l'Assemblée nationale à ce moment-là. Donc lorsque les garanties régaliennes de la procédure ne constituent plus des guides ni de véritables contraintes, mais apparaissent plutôt soit comme des instruments d'efficience ou des obstacles d'avancée, eh bien, selon un phénomène que Michel Foucault, dans les années 70, avait décrit comme une tacticalisation du droit, on voit que ce concept est encore tout à fait d'actualité, puisque la procédure utilisée de manière tactique ou instrumentale est désacralisée. Je vais aller un peu plus loin et ensuite, je vais m'expliquer là-dessus. Elle va produire les conditions de sa suspension ou de son abrogation et va à ce moment-là préparer le mouvement de ce que Giorgio Agamben appelait la souveraineté comme état d'exception permanent. C'est-à-dire que la sœur jumelle de la liberté contre l'arbitraire, qui est la procédure, se dérobe sous nos pieds par un chantier numérique de la justice qui avait été lancé en 2017, qui est mené par la haute administration et ce chantier de la justice. Il dicte tout de même une politique claire de neutralisation des garanties du droit sur les principes de la loi organique relative aux lois de finances, c'est-à-dire efficience, efficacité, comment avoir autant de produits avec moins de moyens et même ressources humaines, on est dans ces principes-là. D'accord ? Et le droit va être mis entre parenthèses au nom des principes de la LOLF. Mais alors, attention, puisque je vous ai dit que la célérité peut être en effet un élément de qualité de la décision de justice. Donc, c'est la difficulté d'imbriquer ces deux dynamiques, la modernité et en même temps les garanties du procès, du droit au procès équitable. D'accord ? Alors maintenant, on en vient à la compréhension du droit avec toutes ces procédures numérisées. Si la compréhension d'un jugement va dépendre du droit à être entendu par un juge et à être assisté par un avocat, alors le débat sur la génération de la représentation obligatoire par avocat va se poser. Pourquoi ? Mais il va se poser d'autant plus parce que les procédures orales aujourd'hui semblent se réduire au profit des procédures numériques. Et l'accessibilité à ces procédures numériques, elle repose sur qui ? Eh bien, sur les greffiers, voire sur des aidants administratifs qui sont formés au digital. Alors, il est temps que cette politique de gestion des flux et de management des juridictions s'accompagne d'une protection accrue des droits fondamentaux des justiciables. Tant dans les codes des juristes, c'est-à-dire sur l'honneur et la liberté des personnes, sur l'intégrité et la dignité des victimes que dans les codes des informaticiens, c'est-à-dire le respect de la vie privée et le droit d'égal accès aux services publics et électroniques. Bon, on va essayer de dresser une petite conclusion sur les propos que j'en évoquais. ainsi, le digital serait la façon de faire faire aux ordinateurs des choses pour lesquelles les humains sont meilleurs pour le moment. Mais parce que l'autorité judiciaire est automatique, c'est-à-dire que lorsqu'un contentieux lui est soumis, elle doit le juger sous peine de néni de justice et qu'elle n'a plus aujourd'hui ni la ressource humaine ni les moyens pour le faire, elle a créé des circuits de dérivation. La déjudiciarisation, le numérique, l'organisation judiciaire, on essaye de tout remodeler. Et c'est le droit public, c'est pour ça que ce colloque est très intéressant au niveau de l'autorité judiciaire parce que tous ces éléments, la procédure, l'organisation, c'est le conseil d'État, c'est le droit public qui les contrôle et qui les évalue. D'accord ? Donc, on n'est plus dans cette summa divisio droit privé, droit public, les éléments s'interpénètrent et on arrive dans un nouveau droit qui appartiendra, je pense, aux enseignants-chercheurs de dessiner dans les années à venir. Et réjouissons-nous que le digital ne soit qu'un instrument puisque pour l'administration de la justice, le numérique peut être certes un bon serviteur mais se révéler bien mauvais maître. Il est peut-être venu maintenant le moment de citer au data scientist de la Legal Tech en guise de conclusion la philosophie d'un ancien premier président de notre cour de cassation, M. Pierre Drey. Je cite Pierre Drey. « N'exercez pas vos fonctions dans l'indifférence de l'objectif à atteindre, mais toujours dans une exacte perception du pour et du contre. Veillez à ce que, dans votre action, il y ait toujours place au doute. La jeunesse et la fraîcheur de l'œuvre du juge sont à ce prix. Fuyez les certitudes arrogantes et faites en sorte que toute volonté de croire soit une raison de douter. » Je vous remercie de votre écoute. Merci. Merci beaucoup Nathan Jordan pour cette excellente exposée sur une véritable mais la question sur comment la transition numérique doit être organisée, structurée et conçue même au préalable. J'ai vraiment bien aimé votre exposition, votre exposée parce que vous parlez justement du principe que la technologie numérique doit être au service. Comme le disait l'article 1 de la loi informatique et liberté en 1978, la technologie doit être au service de l'homme et de l'humain et par contraire. Donc, la technologie ne doit pas être le maître, doit être justement l'outil pour permettre une justice plus efficace, plus efficiente mais toujours sur le contrôle humain justement. Et voilà, c'est très intéressant de voir comment vous avez connecté tous ces différents éléments et ça nous donne aussi une bonne perspective pour passer à la prochaine analyse colombienne. On a donc avec nous après Nathan Jordan, on a le plaisir d'avoir Ciro Medin, il est le doyé de la faculté de droit de l'Université de Santo Thomas en Colombie. Il est un célèbre intellectuel et administrativiste colombien et il est avec nous aujourd'hui pour partager ses réflexions autour de l'introduction justement des technologies numériques afin de rendre plus rapide, plus efficace les procédures administratives dans le système juridique colombien avec un regard justement toujours un petit peu critique pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas et aussi faire une distinction entre l'acteurie, l'être de la loi et la pratique. Merci beaucoup cher Ciro Medin pour être avec nous. La parole est à vous. Je pense qu'on a Merci beaucoup Luca. Merci. Bonjour à tous et toutes et je voudrais vous remercier vous écoutez vous écoutez bonjour vous écoutez Lucas on vous entend on vous entend il y avait il y a eu une petite coupure au début mais maintenant on entend on entend vous écoutez Lucas on entend on entend très bien oui merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup je voudrais remercier monsieur le professeur Luca pour l'organisation du colloque aujourd'hui j'avais parlé sur l'augmentation des médias numériques dans les procédures administratives dans le système juridique du livre colombien la loi 314-37-2011 qui constitue l'actuel code de procédures administratives et contention administrative établie dans le chapitre 4 du livre premier article 53 et suivant une régulation spéciale en ce qui concerne la procédure la procédure à travers les médias numériques ou moyens digitaux en effet cette régulation établit les procédures et les formalités pour les médias numériques que les entités publiques assurent des mécanismes suffisants et adéquats qui permettent aux personnes d'accéder aux médias numériques afin de remplir l'égalité des personnes au moment de réaliser des marches administratives afin d'implementer un système de participation adéquat pour les personnes qui réalisent des marches ou des procédures administratives pour les biais des médias numériques les codes de procédures administratives de Colombie établit qu'à partir du moment où elles sont compatibles avec la nature de ces procédures on appliquera la loi 527 de Milou ce qui concerne les médias numériques ainsi pour les procédures administratives à travers les médias numériques on tiendra compte des réglementations prévues par la loi 1437 de 2011 qui constitue le code de procédures administratives mais qui conformément à la loi 127 de 1999 contient l'environnement générale des activités digitale ou électronique en Colombie cela veut dire qu'il y a une ordre particulière pour les procédures administratives et une ordre générale pour tout ce qui concerne les procédures en plus en plus d'effectuer les procédures pour les médias numériques les personnes qui réalisent une démarche auprès d'une entité publique peut opter pour deux possibilités d'une part pour en synthèse sous forme écrite le dément qui correspond inclure les courrières électroniques afin d'être notifiés dans ce cas l'administration continuera la procédure mais toute décision prise respectera le principe de publicité par la notification à travers les médias numériques d'autre part formuler les demandes directement à travers les médias numériques dans ce cas l'entité publique répondra et notifiera le référent à son courrier électronique quand on peut le voir dans le premier cas il s'agit d'une procédure mistre puisqu'au début la demande est formulée de manière écrite mais on sollicite que les notifications se fassent sur les médias numériques dans le second cas il s'agit d'une procédure est strictement digitale puisque la sollicitude se réalise par les biais des médias numériques dans toute la procédure se fait de cette façon ainsi pour une décision de l'administration publique produise des effets juridiques il est essentiel que le référent est autorisé explicitement à être notifié de cette façon c'est une circonstance qui se concrétise au moment où la demande est effectuée sous forme écrite l'adresse du courrier électronique est incluse et la sollicitude express est notifiée par les biais des médias numériques de même si la demande est réalisée par les médias numériques il est compris du fait que toute décision sera notifiée de cette façon cependant la personne que sait si l'administration publique se fait écrire même si elle fait la demande pour le biais des médias numériques elle a la possibilité de solliciter la réalisation des notifications par d'autres moyens dans ces cas-là il ne sera pas possible d'effectuer la procédure digitalement en tout cas pour exécuter la procédure administrative pour les biais des médias numériques il est nécessaire que le récurrent ait un intérêt de courrier électronique et que les entités publiques emplombent selon les conditions prévues pour les codes de procédure administratives en siège numérique cela implique la création d'un courrier électronique pour que les demandes puissent se réaliser le siècle numérique pourra être créé par les entités publiques individuellement mais il est possible aussi de la faire conjointement ce sera le cas pour celle qui entère le secteur administratif si le siècle numérique est mis en oeuvre par un groupe de entités publiques il est nécessaire d'établir celle-ci sera chargée de garantir les conditions de qualité sécurité disponibilité accessibilité neutralité interoperabilité dans le temps prévu pour l'article 60 de la loi 14 de 2007 de 2011 cependant chaque entité partenant au groupe sera responsable de garantir l'intégralité l'authenticité et l'actualisation de l'information qui la concerne pour des raisons les liens numériques se constituent comme un instrument essentiel pour maner avions la procédure administrative pour les biais des médias numériques ceci constitue une nouveauté dans la réglementation contenue dans l'actuel code de procédure administrative colombien puisque l'englomentation intérieure c'est-à-dire le décret 01 de 1984 qui constituait les codes de contenu administratif n'étonnise pas leur système des sièges numériques pour réaliser les démarches devant leurs entités publiques par les biais des médias numériques en effet la modalité écrite était la seule utilisée pour réaliser une démarche administrative il s'agit d'une évolution dans la réalisation des démarches administratives étant donné que les personnes n'ont plus besoin de se placer chez l'entité publique mais qu'elles peuvent formuler les demandes pour les biais du courrier électronique et recevoir la réponse pour ces mêmes moyens en économissant ainsi du temps et de l'argent et en clorera une réduction de la consommation de papier toutefois pour être un procédé innovant son implémentation a été progressive en effet les personnes étant habituées à utiliser la modalité écrite pour formuler leurs demandes auprès d'une entité publique et s'habituer à utiliser les nouvelles technologies n'ont pas été faciles notamment accords de doute générés pour maintenir l'autocité du document électronique car il se fait que de son commandant se présente au moment de la voie juridictionnelle ou la procédure juridique dans la mesure que le même code exige d'une certaine manière la preuve écrite de ce document en condition de la demande intensive administrative toutefois le démarche de marge administrative pour les vies des médias américains ont permis au système colombien d'adopter des concepts comme documents électroniques dossiers électroniques fichiers électroniques et actes administratifs électroniques important très important actes administratifs électroniques ceci n'est pas reconnu dans notre système juridique malgré la loi 127 de 1999 qui régulait les médias numériques d'autre part de la COVID-19 les moyens électroniques de la procédure administrative se sont multipliés afin de maintenir la distanciation sociale et de tenter de empêcher la propagation du virus pour augmenter ce que l'on a appelé à le travail le décret législatif 91 de 2020 a été publié en ce sens il est prévu que pour éviter les contacts entre les personnes pour promouvoir la distanciation sociale et tant qu'il reste en vigueur les jeunes sanitaires déclarés par le ministère de la santé et de la protection sociale les autorités viser dans le décret de j'arrond à ce qu'ils accomplissent leurs obligations à travers la modalité du travail à domicile ou de travail en utilisant les technologies de l'information et de la communication les autorités annonceront sur leur site internet les canaux officiels de communication et d'information pour les vies des quels elles fourniront leurs services ainsi que les mécanismes technologiques qu'elles utiliseront pour s'incrir et répondre aux pétitions en raison du besoin d'augmentation des actions administratives pour les moyens virtuels le décret établit que tant que soit en vigueur l'audience sanitaire déclarée pour le ministère de la santé et de la protection sociale la notification ou la communication des axes administratifs ne se fera que par voie électronique et l'ordre pour tout procédure pour toutes procédures tout procédure ou toutes procédures engagées il sera obligatoire indiquer son adresse électronique pour recevoir les notifications et c'est le seul dépôt du document qui prouvera que l'autorisation a été donnée En ce qui concerne les actions administratives en cours au moment de la publication du décret les administrés doivent indiquer à l'autorité compétente l'adresse électronique où ils devront la notification ou les communications les messages adressés à l'administré doivent indiquer l'adresse administrative notifiée ou communiquer contenir une copie électronique de l'acte administratif le recours que procède localement les autorités du banque qu'il doit être déposé et les délai pour les faire la notification ou la communication sera fournie à partir de la date de l'heure auquel l'administrateur accède à l'acte administrative date et heure qui doit être certifié par l'administration dans le cas où la notification ou la communication ne peut pas être effectuée par voie électronique la procédure prévue ou article 67 et suivant par la loi 1437 de 2011 sera suivie il est important de préciser que les augmentations normatives prévues pour le décret 91 de 2020 sont transitoires pendant la douée de l'origine sanitaire d'arrivée de la COVID-19 et celui-ci bise à réduire les effets néfastes de la pandémie dans l'action administrative et bise à garantir les droits des personnes dans le processus administratif pendant l'état d'urgence enfin il faut dire que dans le système juridique colombien la loi sur la procédure administrative a été réformée par la loi 2082 2021 celle-ci a augmenté la rénormative de la procédure administrative par voie électronique elle exprime entre autres ce qui suit lorsque les autorités permettent aux chaînes numériques de communiquer entre elles et ont le devoir d'utiliser ce support dans le succès de leurs compétences les personnes physiques et morales pourront utiliser les canaux numériques lorsque la procédure et la procédure administrative les prévoient le gouvernement national par l'intermédiaire du ministère des technologies de l'information et de la communication peut pas avoir le gouvernement établir pour quelles procédures procédures administratives ou services l'utilisation des médias électroniques par les particuliers et les entités publiques sera obligatoire le ministère garantira les conditions d'accéder aux autorités pour les personnes qui n'ont pas accès le ministère créé pour l'utilisation de moyens électroniques dans lesquels chacun a le droit d'agir devant les autorités par des moyens électroniques dans ces cas il devra procéder à un enregistrement préalable en tant qu'utilisateur auprès de l'autorité compétente sans frais si tel est le cas les autorités pousseront par surpasser le moyen de la même manière la notification électronique de nouveau était réglementée puisque les autorités pourront notifier le rox par voie électronique à condition que l'entreprise ait accepté ces moyens de notification un aspect important si lui se concerne le vigo électronique la comprension par voie électronique l'adresse électronique officielle à propieté d'administration et de gestion de chaque autorité compétente équipée de mesures juridiques organisationnelles et techniques qui garantiront la qualité la sécurité la disponibilité l'accessibilité la neutralité l'interopérabilité des informations et des services conformément au nom défini par le gouvernement national et la résection autre chose importante c'est la résection du document électronique pour les autorités mérite d'une attention particulière pour la résection de documents électroniques dans la carte d'une action administrative les autorités doivent disposer d'un registrement électronique de documents en conclusion en conclusion j'estime que le système j'estime que le système du lit colombien notamment la procédure administrative a connu de grands progrès grâce à l'entrée ambiguë de la loi 1437 de 2011 qui utilise en place le moyen numérique comme instrument permettant aux personnes de faire appel à l'administration publique ainsi de chercher en plus efficace les démarches administratives car parfois l'utilisation des moyens physiques leur retarde cela a été ratifié par le décret législatif 4 91 de 2020 et la loi ban ban 80 de 2021 merci pour tout merci beaucoup merci 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 beaucoup monsieur le doyen Cyril Medine c'était très intéressant et je pense qu'il y a quelque chose qui est en très commun et on peut trouver dans les trois exposés qui ont bien découvert c'est le c'est d'un côté une certaine critique par rapport à la mise en œuvre d'une transformation numérique qui souvent manque d'une pensée systémique qui prend en compte les potentiels problèmes les potentiels failles du numérique mais aussi les potentiels et les potentiels limites du numérique en ce qui concerne l'automatisation en ce sens que on l'a vu dans la première exposée l'utilisation de modes alternatifs de résolution de différents comment est-ce que l'utilité et cette application qui sont la médiation sont après correspond aux valeurs paramètres et aux certains du juge administratif dans l'exposé de la France-Jordain même si on a eu une certaine critique par rapport à la création d'un service public de la justice dans une perspective d'efficience d'efficacité mais parfois en oubliant que justement l'outil digital c'est un outil c'est un instrument c'est pas l'unique référentiel qu'il faut utiliser au contraire ça doit être un outil qui s'adapte au potentiel humain constitutionnel et dans ce dernier exposé on a vu que les efforts colombiens sont justement dans la direction d'une digitalisation d'une numérisation mais c'est d'un côté une digitalisation qui est encore dans sa phase embryonnaire parce qu'on parle simplement de permettre aux administrés de pouvoir contacter échanger par le biais de outils numériques mais on l'a vu aussi il y a quelques jours dans notre session sur le consacré à la cybersécurité avec Stéphane Labar qu'on trouve encore des énormes failles en termes de cybersécurité et donc même quand on pense à transformer digitalement numériquement l'administration très souvent on pense simplement qu'avec une simple loi en décret on puisse se résoudre on puisse transformer tout sans penser à des détails entre guillemets qui sont fondamentaux comme par exemple la formation des fonctionnaires qui devront apparaître utiliser des outils numériques l'information des administrés qui devront s'adapter à l'usage de ces outils et sans considérer après des défis majeurs comme par exemple dans la plupart des pays d'Amérique latine ou du pays à dit un développement avec un terme pas politiquement correct mais c'est Internet c'est assez ridicule de penser que l'administration est transformée pour être plus accessible aux administrés mais après les administrés sont dans des zones rurales ou même périphériques dans des grandes métropoles où il n'y a pas accès à Internet donc la condition essentielle pour pouvoir accéder à une administration numérisée digitalisée étant l'accès à Internet c'est quelque chose de rare c'est quelque chose de pas existant encore pour un pourcentage assez élevé de la population donc je voudrais maintenant ouvrir utiliser ces dernières 10 à 15 minutes que nous avons pour un petit débat je ne sais pas si les intervenants ont des questions ou des commentaires par rapport aux interventions des autres je vois que monsieur Daniel Mokel a déjà activé sa caméra donc peut-être qu'il y aura des commentaires lorsque j'ai écouté la première présentation je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'ouvrage de Daniel Mokel sur la gouvernance et l'État dans lequel déjà on parlait de méthodes alternatives de résolution des différents comme un instrument en outil des gouvernances il y a je pense il y a 10 ans peut-être déjà de Daniel Mokel vous corrigez-moi si je me trompe mais donc peut-être il y aura des commentaires en considérant cette réflexion de Longue Haleine et parfois c'est très intéressant d'un côté mais c'est un peu frustrant de se trouver encore c'est intéressant d'avoir ce type de colloque aujourd'hui mais c'est un type de colloque qu'on aurait dû avoir il y a 20 ans mais bon je me tais et j'ouvre le débat pour qui veut faire des commentaires je vois que Daniel Mokel a levé sa petite main bleue donc Daniel je vous en prie merci je me présente sommairement je suis professeur de droit public à Montréal donc au Canada au Québec j'ai une question qui est pour Camille et pour Nathan en quelque sorte je résume brièvement nous avons au Québec en tout cas un plan de transformation numérique de la justice pour un virage à peu près complet en vue de 2023 et inutile de vous dire que depuis mars 2020 donc toute la justice a été prise au dépourvu donc la pandémie a eu un effet de catalyseur pour accélérer ce virage vers le numérique et ma question est fort simple dans vos deux exposés vous n'avez pas évoqué des mesures d'urgence ou des mesures d'appoint compte tenu de la situation au Québec toutes les cours ont été dans l'obligation d'utiliser justement des instruments de souffle sous forme de directives et d'orientation pour aménager en quelque sorte cette transition accélérée et semble-t-il que cette transition va devenir définitive en tout cas en matière de justice civile administrative déjà pour certains tribunaux administratifs le virage est à peu près complet dans certaines matières en matière civile si la preuve par témoin n'est pas requise tout le traité pardon tout le dossier doit être traité de façon dématérialisée en matière de justice pénale on veut maintenir le présentiel on considère que c'est vraiment essentiel donc les palais de justice demeurent ouverts de ce côté mais donc il y a une accélération très nette vers la dématérialisation qui est le thème de la rencontre de ce matin donc je serais curieux de vous entendre là-dessus merci je ne sais pas qui veut démarrer pour commencer bien lesi madame vous avez pris la parole je vous en prie merci en fait en matière de pour ce qui concerne vraiment la médiation et l'arbitrage je vais parler je vais parler un peu plus largement qu'en seule matière administrative les initiatives ont été très individuelles c'est-à-dire qu'effectivement un certain nombre de médiateurs ont pu dématérialiser leurs procédures mais ça a été fait de manière volontaire il n'y a pas eu de consignes directement données par la chancéerie concernant les modes alternatifs de règlement des litiges je ne vais pas empiéter trop sur ce que monsieur Jourdain va peut-être vouloir dire mais je pense qu'en fait ce qui est assez représenté la manière dont la crise sanitaire a été gérée par la justice est assez représentative d'une chose c'est qu'en fait on peut accélérer un tournant numérique et c'est ce qui se passe sans doute au Québec mais c'est difficile d'accélérer quelque chose qui n'a pas démarré parce qu'en fait finalement les grandes difficultés qu'a subies la justice pendant la crise sanitaire ça a été des difficultés qui paraissent un peu ridicules c'est-à-dire que pour parler de la chaîne civile la difficulté principale ça n'a pas été de dématérialiser les procès ça a été en fait de juste faire télétravailler les personnels de justice les VPN étaient dramatiquement sous-dimensionnés en mars 2020 les applicatifs métiers de la chaîne civile ne sont toujours pas accessibles à distance c'est-à-dire que les applicatifs sont tellement vieux ils ont été inventés avant internet et c'est pas une manière de parler c'est qu'ils ont véritablement été programmés avant internet donc ils ne sont pas accessibles à distance ce qui a causé cette espèce de situation hubuesque à Nanterre il me semble où des magistrats ont été en mesure de rédiger des milliers puisque c'était vraiment des milliers de décisions mais aucun de ces jugements n'a pu être notifié par les greffes parce que tout simplement le logiciel n'était pas disponible en ligne de ce côté-là la justice pénale est un tout petit peu privilégiée puisque Cassiopée est accessible à distance mais en fait je trouve que c'est ça qui est assez intéressant avec la manière dont la justice a géré la crise sanitaire c'est que ça révèle très bien que s'il y a effectivement un tournant numérique au Québec le tournant on vient juste de s'en rendre compte en France très clairement Oui alors si je peux en effet peut-être compléter je vais dans le même sens que ma collègue en effet on a tardé dans la numérisation des services judiciaires et on se retrouve avec plein de problèmes auxquels on n'avait pas pensé alors ma collègue avait évoqué les marmes en matière de procédure civile par exemple lorsqu'on parle normalement de signification de la décision du jugement et bien aujourd'hui on parle de notification c'est-à-dire que vous recevez la procédure mise en état ou des actes sur une boîte mail mais vous n'en avez pas forcément connaissance c'est-à-dire que vous avez la notification mais rien ne vous dit qu'elle vous a bien été signifiée cette décision donc ça pose des problèmes ensuite au niveau des voies de recours des délais et au niveau alors nous ce qui se passe pour l'aménagement en cas d'urgence professeur Mokal c'est que le président de la juridiction peut prendre ce qu'on appelle des mesures d'administration judiciaire alors la doctrine est étudiée d'un point de vue civiliste ce sont des sortes de mesures d'ordre intérieur au niveau administratif qui vont permettre d'aménager l'organisation soit du procès alors moi je fais la distinction dans mes travaux entre les mesures d'organisation judiciaire par exemple passer les audiences en visioconférence éviter le recours au juge lorsque ça peut être fait d'ailleurs on se rappelle que notre conseil constitutionnel a retoqué les prolongations de détention provisoire automatique sans la présence du JLD c'est-à-dire que notre juge des libertés de la détention qui est compétent pour prolonger les détentions était présent mais on ne lui demandait pas son avis sa présence garantissait la prolongation donc au niveau du contradictoire et des garanties du droit procès équitable le conseil constitutionnel a dit basta mais voilà au niveau des problèmes de procédure on est en plein dedans on s'en rend compte comme l'a dit la collègue le logiciel Cassiopé si vous voulez c'est un logiciel de suivi de la mise en état des procédures pénales et de détection des procédures connexes au niveau civil et bien on n'a pas encore de chaîne qui permet de relier des procédures civiles entre elles de les joindre donc oui nous on arrive seulement maintenant avec ces problèmes bien qu'on ait eu le rapport cadier sur la numérisation de la justice qui date de 2017 maintenant et on a encore plus de problèmes sur l'open data c'est-à-dire qu'on s'était même fait sanctionné par le conseil d'état récemment puisque la loi de numérisation et d'open data est parue en 2016 je vous l'ai dit et plus de trois ans après la cour de cassation n'avait encore pas commencé le travail de mise à disposition des décisions donc là ça s'est fait dans l'urgence et le conseil d'état a dit allez pressez-vous prenez des mesures d'organisation et on est limité par les moyens toujours voilà ce que je pourrais dire là-dessus sur l'urgence de la numérisation merci et bien merci beaucoup pour ces dernières réflexions je pense que une piste additionnelle qu'il faut ajouter sûrement à notre réflexion initiale par rapport au fait qu'on a besoin d'une stratégie et pas simplement d'une loi par une loi c'est essentiel un instrument de régulation essentiel il faut qu'il soit côtoyé par un instrument stratégique et aussi par un budget considérable donc ce qu'il faut comprendre et je pense que c'est assez évident en écoutant les interventions des derniers jours c'est que la transformation numérique premièrement c'est une transformation on dit le nom c'est un processus c'est pas quelque chose qui est en clartant du doigt ou en créant une jolie application peut être résolue instantanément et donc demande un processus une organisation et une constance aussi dans la mise en oeuvre donc une pensée systémique non seulement dans la conception mais aussi dans l'accompagnement afin qu'il puisse aboutir à quelque chose de véritablement productif efficace et juste ceux qui sont beaucoup de dimensions extrêmement complexes en eux-mêmes à considérer et doivent être bien mélangés afin que l'alchimie soit quelque chose de productif et justement le but atteint soit une transition soit une numérisation de l'administration pas simplement un annonce de la numérisation de l'administration et bien sur ces notes d'optimisme je suggère à moins qu'il n'y ait pas encore qu'il y ait d'autres questions est-ce que nous avons d'autres questions d'autres réflexions d'autres commentaires si vous en avez je vous en prie sinon on pourrait passer à la prochaine session et bien je vois que ce silence m'autorise à déclarer conclure cette première session et à passer à la prochaine session qui je modérerai en langue anglaise car les participants sont anglophones donc je remercie encore une fois les participants de la première session et maintenant on peut passer à la deuxième session et donc on peut avoir cette second session starting maintenant dedicated à moins francophones issues et plus anglophones topics nous avons analyse then how China is creating its new data protection law. We will have a critical approach to data protection and data sovereignty and then we will have also another critical approach to digital identity processes and initiatives. Now we have I'm very pleased to have this session as it gives me the a further opportunity to hear and discuss with my fellow researchers at the cyber bricks project. I propose that we follow the order and we start with Wei Wang from the University of Hong Kong then we will have the pleasure of having Dr. Anja Kovac from the internet democracy project also a non-residential fellow at the cyber bricks project and then last but of course not least we will have Aaron Martin from Kilburg University and of course also a cyber bricks fellow. So without further ado I would ask Wei Wang to share his insights on the new personal information protection law that has been proposed by China. Thank you very much Wei for being with us today please the floor is yours. Okay thank you Luca. I will share my screen firstly. Okay can you see my screen now? Okay thank you. Okay. Hello everyone. My name is Wei Wang. You can call me Wang. I'm now a PhD candidate at the University of Hong Kong. I'm physically visiting Singapore Management University and I feel privileged to be a cyber bricks fellow as well. I would like to express my thanks to the organizer for this fantastic opportunity and to present my topic on the Chinese personal information protection act between privacy and data security. So we had an anthropology of data as money, surveillance, and infrastructure and such. The list can definitely go on and in the much legal scholarship we have assumed that there is an interaction between data and algorithms on platforms but the same but the things are a little bit different in China. So today I'm gonna present a pre-historical perspective um of personal information uh from the insi to privacy to cyber security and to the civil code in China and then I will give you a brief update on the legal reforms of uh PIPA and then I will talk about the interaction between personal information and data security and data security and then finally I will uh probably um discuss more about the uh legal enforcement in PIPA. So uh in Asian China I think um yin-si is uh was coined in the Chinese early stage criminal procedural law and it's basically referred to the things that way that were inconvenient and in dissent between men and women in old ages but um the privacy concept was uh stupid stupid in the Chinese constitution uh that is the right to privacy but unfortunately it's largely enforceable and in 2017 the cyber security laws uh provides some articles on pre-consent and assistant security but this is actually um show uh this shows a strong focus on personal information and in its interaction with critical information infrastructure and very recently um probably last year I think that yes the first Chinese civil code was introduced and it came into effect on the first day of this year it's chapter six as emphasizes privacy on the personal information in particular and provides several principles and data rights for personal data collection under processing but it's very interesting that there is um it tried to uh distinguish between privacy and personal information and it's uh um the the wording says that um personal information is more about that identity ability but i will focus on this point in later slides because in the pipa shows a little bit different approach and in some sectoral regulations and national standards particularly in the field of telecommunications and the internet we basically had the practical compliance requirements uh by means of national standards so what is pipa it's now under review of china's uh national people's congress the drafts consists of eight chapters and 70 articles it basically focuses on problems implements some strict responsibilities and it strengthens the punishment or we can see enforcement the npc that the npc of china is adopting a multi-decoder approach to 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 uh collecting public comments but the very recent voice is that china should be coordinating the legislation of ipa and the data security law that's really i would like to put the this focus on their interaction uh the pipa firstly clarifies the sensitivity of personal data uh person uh sense of sensitive personal data can only be processed if there is a specific purpose and a sufficient necessity and the individuals separate where written consent should be obtained very interestingly um in a pre-meeting for the launching the pipa an official said it needs to be stressed that the processing word handling of personal data in the above mentions above mentioned circumstances uh particularly uh for the the pandemic must also strictly be banned by the uh processing rules stipulated by in this law and uh it's emphasized that that um personal data should be processed in a legal and legitimate way with a clear and a reasonable purpose limited to make minimum scope to achieve the purpose of processing popularizing ensuring the accuracy of data taking security measures and such and that the uh the drafts also establish a serious rules for processing of personal data with informed consent principle at the core requiring that the processing of personal data should obtain personal consent and the promise of full prior notice and the individual has the right to withdraw the consent as even personal consent shall be re-obtained uh in the event of changes in in important matters and the prevention of products or services shall not be refused on the grounds of personal disconsent and the drafts also has a special section to in uh to to um set out as uh to the rules governing the processing of personal data by the state organizations while which uh basically requires state organizations to process personal data in accordance with the limits of authority and the procedures transcribed by law and other administrative regulations and a very interesting that the um the npc involved uh pipa with um kind of extra territorial jurisdiction the draft stipulates that this act shall also apply to personal data processing activities taking place outside china for the purpose of providing products or services to domestic natural persons or for analyzing and evaluating the behavior of domestic natural persons and require overseas personal data processors that is largely data controllers to set up special agencies where representatives in china to be responsible for personal data protection matter related matters the yes we can easily uh understand here it's very similar to gdpr i think and uh the the drafts the draft also makes it clear that operators of critical data infrastructure and the processors who deal with personal data up to the amount specified by the national administration for cyber space and who really needed to provide personal data abroad shall go through the security assessment organized by nac and for the infer consent in the uh data cross-border flow uh thing if it is necessary provide to provide personal data at the result of international judicial assistance or administrative law enforcement assistance it shall 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 be required to apply for approval actually i think this article is um implemented due to the for example the you the cloud act of the united states or the screen two case in the the european union um that uh yin valley invalid invalidated invited invalidated the privacy showed uh between u.s and eu and uh but uh i'm not sure if we can call this is a copycat where or innovator too because we see a lot of similarities with GDPR, but it's very – but unfortunately, there is ambiguity of data subjects. So for example, how do we define the third parties? And for the retreatment mechanisms, roughly the national administration of cyberspace is in charge, but it also – the draft also allows the interference of a state console department. So we call this in the Chinese tradition, nine dragons to rule the water. And there is a specific working group for application PI collection, but so far it's – I think it's unclear how a specific regulator may work. And there are some other articles on security assessment or risk assessment. I will touch upon this in later slides. So basically, I would like to move to the data security issues. The draft of Data Security Act is in process as well. And we cannot distinguish so far between, for example, governmental data and security values. So what does – what does – what do the security values – values include, for example, personal security, public security or national security? Considering the cross-border data flow, particularly – for example, between EU and U.S., between EU and China, between U.S. and China, how do we understand the security concept across jurisdictions? Very – there was an initiative proposed by the Chinese government as well about the global data security issue. And it basically – I think it links back to the cyber-solventy or data-solventy issue. But the question is about assessment or data risk rating in terms of mass personal information collection or biometric personal information or how we can define the risks here. Before moving to the final part, I would like to share with you this picture from the Social Dilemma documentary. If you are not paying for the product, then you are the product. I think it's very true. And for this topic, particularly in terms of legal enforcement in IPA – I mean, the PI and antitrust, there is definitely an emerging business model towards profiting from user profiling, privacy, privacy, and personal data, for example, for – through precise advertising. But the – the PIPA stipulates the only exception for informed concern is the de-identification. While emphasizing the identifiability of personal information, the civil code includes health information, information, what about information, and the biometric information in the scope of protection of PI by way of enumeration. But the Article 4 of PIPA draft provides that personal information is recorded electronically or in other ways with the identified or identifiable natural person, excluding the normalized information. This is very important. And for the automated decision-making, the PIPA has the Article 24 and Article 25. It deals with the – the PI sharing with the third-party, for example, applications. And it tried – it attempted to give us some transparency or fairness principles. And the – the most significant part in this article are – is the kind of right to rejection in terms of of personal targeting. But as some – as many of us may know, China is now trigger – triggering some anti-trust investigation to big technology complaints. And we have the big data and the Shashu issue that is kind of of price discrimination. And in the draft – I mean, the anti-monopoly, guidelines in the federal platform economy, its Article 17 deals with the agorismic bias and discrimination in terms of big data analysis on platforms. Okay. And it – but it's very interesting to – for this guideline to remind me of the case in the United States, for example, the Cybrain or Crandall's complaint. In this case, the CEO of the complaint said, the preferential display of our flights and the corresponding increase in our market share is a competitive reason for having created a system in the first place. And why would you build and operate an expensive algorithm if you can't bias it in your favor? So in China, this issue is – as I have mentioned, that is – it's been regulated in the antitrust law or anti-monopoly guidelines. But this is – this has also shown that China is regulating the PI or personal information-based economies from a perspective of a sectoral – or sectors where are scenario series. That means different industries will have some different guidelines for regulation. So I'm – I'm wondering if the – the maximum or necessity principle should be regarded as the treaty of foundation for coordinating personal information under security values in China. And – but when – when – I've – I have found that when restricting the public power in terms of PI collection, China shows a strong growth-by-design approach to balancing privacy security under the marketplace. For example, in – the PIPA introduced – introduced the financial data as sensitive data. This is – I don't think GDPR included the financial data as sensitive data. And collecting biometric data would be particularly regulated with an exception of public security in the article – sorry, I forgot – but in a relevant article of the PIPA. And the most importantly, that the de-identification is beyond the scope of PI protection to balance the so-called regulation and the marketplace where economic growth. And the draft does not distinguish between sensitive personal information and the important personal information, so that it's not – it's – it is unclear – unclear – unclear – unclear that larger-scale personal information collection process – processing or analyze should be regulated by PIPA or data security law. But this is very – it seems to be very clear in the – the – in the – in other jurisdictions for, for example, EU and the United States. Okay. That's all for my part. Thank you for your time. I look – I'm looking very much forward to your comments and feedbacks. Thanks. Thank you very much, Wei, for this excellent, as always, overview of the draft personal data information law that China is preparing. It's very interesting to how you situate it into the context, the Chinese cultural context, but also the fact that there is this advantage by the Chinese authority in this moment that they are already thinking about the new law. Also, in terms of how to strategically utilize it to rein in anti-monopoly behaviors of big platforms. And this is, of course, also due to the very recent investigations they launched over the Ant Group and the Alibaba Group. Sorry. And, and, of course, it is interesting to see how they are de facto taking this concern into their potential legal provisions, which is something that other legislators have not done when they were updating or creating their data protection frameworks. And now they are scrambling to try to create new laws in order to cope with this abuse of dominance for or monopolistic attitudes that sometimes or frequently we will witness when analyzing digital platforms. Okay. Now, before going into questions, I suggest we keep the last 10 minutes, if you will, for the questions. And now we move to another giant of the BRICS countries, India. It's a great pleasure to see Anya switching on her camera and having her with us today. Anya is the directress of the Internet Democracy Project in India, and she was among the first part of CyberBRICS fellows, actually two years ago, not one years ago, two years ago. And we had really fascinating discussions about her views and approach on a feminist approach to consent and how this, the feminist studies can inform a different view of consent in the, in the context of personal data collection. And it's a great pleasure to have you here today discussing your paper on data sovereignty of whom and the latest evolution of your thinking on this very important issue. Anya, thank you very much for being with us today. The floor is yours. Thank you so much, Luca. It's a great pleasure to be here with all of you. It's always a joy to have conversations in the BRICS context. You know that I feel very strongly about that, like you do. So thanks so much for inviting me. The paper that I'm presenting today was a paper we published in 2019 and which I co-authored with my then colleague Nayantara Ranganathan as part of the work that the Internet Democracy Project has been doing in the data governance network in India. This paper also uses that feminist approach that you already referred to regarding our work on consent. So it's a little bit more subsumed here. Let me maybe share my screen. Can you see my screen? Not yet, no? Not yet. 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 that more and more states are turning towards sovereignty as a lens through which to approach data governance it is important to analyze on a case-by-case basis whose interests such a turn to sovereignty really deserves and in the case of India in the current form the paper argues data sovereignty claims facilitate first and foremost greater control sorry greater control over people by state and private domestic actors but for the people themselves data sovereignty and the promise of greater autonomy and freedom that it seems to entail remains a dream and so the larger point the paper makes is that rather than simply uncritically embracing data sovereignty as a somehow liberatory framework we really need to assess on a case-by-case basis what it means in practice i'm gonna divide my talk in two parts first we will look quite extensively at the conceptual frameworks we use because they are important to understand the perspective that we are coming from and then i will go into detail in one example specifically to make the larger points that we are trying to illustrate which is the case of data localization in terms of the conceptual frameworks we use it's important to first look at sovereignty dominant conceptualizations of sovereignty see sovereignty as something that accrues to the state uh who is the supreme authority in democratic countries usually that authority is rooted in the constitution and because of this has power both over the territory and the people in it that is the concept of sovereignty that basically has been dominant since uh the peace of westphalia treaty the quote here uh by justice uh shellameswar and putaswamy versus union of india shows a supreme court quote how this has been interpreted in india constitutions like our own are means by which individuals the preambular people of india in the constitution that is create a state a new entity to serve their interests and be accountable to them and transfer a part of their sovereignty to it now the question then really is about this part about serving in their interests and be accountable to them as in the people what we've seen in recent years in a variety of areas is that there have also been alternative visions of sovereignty emerging in social movements for example who reclaim the concept to reclaim that individual autonomy and independence that they feel has often been lost to the state and such assertions are then a direct challenge to the hegemonic power of the state so there is clearly um a disagreement about what sovereignty should mean and practice but if we look at this definition in the constitution of india then the question that we really need to look at in detail is who defines sovereignty and related concepts including when it comes to data sovereignty and for what purposes the second conceptual framework that we use is that of data colonialism because in india data sovereignty is often put forward as a response to data colonialism uh coldry and mechias have argued that data colonialism is a useful concept to understand the modern forms of hegemony of big tech firms and they have drawn several parallels with historical colonialism two of which are particularly important here the first one is that dominant discourses today frequently construct data as a resource that's simply out there up for grabs as julie cohen has also noted that actually naturalizes the collection of data in ways that have strong parallels with the construction by colonial powers of faraway lands that were clearly inhabited as terra nullius or no man's land legitimizing their exploitation without legal intervention the work we have been doing at the internet democracy project has shown that it's the erasure of the connection between data and people's bodies that is at the heart of this move as even the most intimate aspects of our lives become subject to datafication a fundamental shift is taking place the line between our virtual bodies and our physical bodies is increasingly becoming irrelevant for example in india over a period of four years the number of starvation deaths that were reported half of those were attributed attributed to problems with adhar the digital national identity number in india now what happens there is when those problems have to do with identification failures so that the system can't read uh your fingerprints uh this might result for example in you not getting rations the food that you have a legal entitlement to under indian law starvation deaths ended up being the result of of people being refused those legal entitlements of food because the system did not recognize who they were even if the person in the ration shop most likely knew your family i'm giving this example because it's a very sharp one that shows how decisions that affect our physical bodies their movements their actions are increasingly taken based on our data bodies and this is arguably a fundamental reconceptualization of what our bodies are data is not a resource more and more we experience it as an extension of our bodies or even his an integral part of it and so during historical colonialism we saw the construction of land as the terra nullius which required actually ignoring erasing the bodies of the people on that land either by physically exterminating them or by ignoring the traditions of occupancy and use that they had on that land today we argue there is actually a similar move going on where the connection between data and our bodies and selfhood is erased so that data becomes just a resource once we put bodies back into this debate on data governance once we recognize that these two are closely linked it becomes impossible though to ignore that there is a fundamental shift here and seeing that bodies have historically received at least after colonialism higher protections than data this means that in data sovereignty states need to take these shifting perceptions of data into account the second point here which i want to touch on briefly is that for data to exist and for its capture to become possible it's of course also true that the everyday flow of life has to be reconfigured this is what the big tech companies do right all of our social relations are being datafied but there is a physical infrastructure that has to be built to make this possible this is not merely a natural process but as every aspect of our lives becomes naturalized it does seem as if it is natural uh to do this this datafication so this redefinition of social relationships cauldry and mechias argue is another important parallel with historical colonialism any challenge to data colonialism today then to be effective and to actually lead to greater sovereignty needs to actually question these underlying rationalities of how data colonialism works today and so then the question is how does that play out in the indian context in the paper we actually look at several examples but the one i want to focus on here seeing the constraints of time is that of data localization the link of sovereignty with territory that you see in those traditional conceptualizations of sovereignty continue to play a primary role in dominant articulations of sovereignty of the state when it comes to data data localization is of course about the change of data flows so that foreign firms can be made uh subject to the compulsory storage of indians data within the country in that sense data localizations really amount to a profound reconfiguration of power india already has sectoral data localization requirements at the moment like many other countries for example the payment systems data where data localization requirements were put in place by the reserve bank of india and over the past four years we've also seen several proposals for comprehensive data localization there was the 2018 draft data protection bill the 2019 draft national e-commerce policy there were also broader proposals in other draft sectoral regulation now the comprehensive data localization proposal sometimes had uh 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 made a provision to allow the conditional lifting of cross-border restrictions uh of data uh transfer what we saw in some of the most recent proposals is that very stringent comprehensive data localization proposals seem to have been toned down so we have a new version of the data protection bill and a new version of the national e-commerce policy since this month actually which both make less reference of softer requirements for data localization but the debate has by no means disappeared there is a joint parliamentary committee right now working on a report on the 2019 draft data protection bill and among its many amendments it is reportedly data localization that has become a big pain point and one of the areas that they are making many proposals for to strengthen the data protection law so it hasn't gone away by at all what's important in our discussion is that data localization even if implicitly really already recognize that the dividing line between our physical bodies and our virtual bodies is irrelevant because the aim after all is not merely to gain control over the data as something that's out there right the data is a means also to control or protect for that matter the physical bodies of people including by the state this is why data is required to be within the country and user interests do figure among the arguments presented in favor of uh data localization so for example sectoral data localization uh is put in place or or argued for in terms of health data so that higher degrees of safeguards can be put into place which is as such an encouraging development but there are a whole bunch of new challenges that have emerged in the digital age that remain unacknowledged and the most important of this is perhaps that data localization also puts the autonomy and choice of individuals in question not all internet services will shift their infrastructure to relocate their data within indian borders and so a smaller section of services will be available for use for indians but any discretion about privacy and security of data that could have been exercised by users in making a choice about where to locate their data is also no longer available the consequences of this really are not just about where to locate one's data as such right since our bodies are increasingly data fight our movements our actions to be able to determine at the distance who we are and how we should be treated measures like blanket data localization are not simply about losing control over where to put your data but about the state and possibly also domestic private parties gaining an unprecedented level of access to the body's actions and movements of indian citizens my colleague radhika radhakrishnan wrote a paper about how this has played out during covid 19 and technology related measures to uh deal with the pandemic so if people are interested in very concrete examples of what this means i recommend her paper unfortunately what i wanted to look at here is currently the proposed personal data protection bill would do very little to change the situation because it actually provides more of a framework to a framework to collect store and process personal data legally than it does to protect user rights those shortcomings of the data protection bill at the moment are intimately connected to this conceptualization of data as a resource taken to its logical conclusion in the indian context so being in a country that has a massive market that would benefit enormously from high economic growth emphasizing the economic value of data does make enormous sense and data as a resource is not a concept that is unique to india right even the gdpr is still based on that particular conceptualization of data so what we see in india is a government looking at its own particular conditions and concluding that it makes sense to emphasize the economic value of data enable the large-scale extraction of data of indians but by indians and for indians while imagining frameworks like data protection to be models that really legitimize that extraction instead of protecting them which is also why and there's more detail on this in the paper the government in some policy documents has actually talked about data as being a national asset which the government holds in trust now how dangerous that language or that approach can become really becomes clear when you put the connection between bodies and data back into the data governance debate and then finally data localization is further supported by important sections of india's tech-based industry especially those who pay a key role in the configuration or the datafication of our lives and who in turn also directly benefit from this transformation so for example one of the big critics of data colonialism and advocates for data sovereignty in india has been reliance geo the biggest telecom service provider in india owned by mukesh mbani one of the richest industrialists in the world as it happens to be though reliance also has data center infrastructure in india already it's partnering with microsoft to build cloud infrastructure in india and it is collecting and analyzing data of its own customers already this is important to point out because poldry and mehias also pointed out that there is one important historical difference with historical colonialism and current forms of colonialism which is that the elite agents of data colonialism target the populations of their own countries as well that's true in the us and that will be true in india as much they do not only work externally so this is a shift that we see happening in india as well and so by way of conclusion when we think about data sovereignty as an argument for data localization specifically what we see at the moment in india is that deeper localization seems to merely entail a transfer of power to the domestic elites that might contribute to strengthening india's power and profile in the community of nations which is a desirable goal in itself we're not disputing that but it does relatively little to return sovereignty to the people the underlying rationalities of surveillance capitalism of data colonialism are not challenged in law and policy they are actually reconfirmed and strong rights protections that center the link between indians data and their bodies and selfhood are also not emerging so as long as that's the case the protection of health related and our other data the stronger safeguards around that data might be a step forward but the far-reaching consequences for the freedom and autonomy of the bodies and cells of the indians that transferred part of their sovereignty to constitute the indian state cannot be diminished thank you thank you very much ania for this truly excellent remarks i really love how you connect the narrative of digital sovereignty in india with digital colonialism studies and the seminal work of children and mahas and and the feminist study that you have been working a lot on it's really fascinating to see how all this plays out and directly influences the thinking that this is not the the thinking uh behind the 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 creation of new institutions new uh and new legal frameworks in india uh uh now without further ado so that i hope we'll have uh 10 minutes for uh questions at the end uh we have only one uh last presentation by aaron martin that i see is already uh very promptly sharing his screen so thank you very much uh aaron for being uh with us today we can you can also switch on your camera thank you and uh welcome um amongst us aaron is a researcher at kildberg university uh when he uh manages the data just uh project and is also a cyberbrix uh fellow research fellow and it's a great pleasure to have you with us a very uh transversal uh background both in academia and in several um intergovernmental organizations that allows him to have a very interesting perspective on the issues that we are going to discuss specifically on digital identity and how to rethink reconceptualize and find innovative uh innovative ways of implementing digital identity please our the floor is yours thank you very much luca and um it's a pleasure to be here thank you for the invitation it's great to see way and anya as well presenting on the same panel and i think anya has actually set set up my presentation quite nicely so today i'm presenting uh some joint work that i just recently completed with my co-authors karen wetzberg margie cheeseman and emma schumacher and it's essentially a commentary on research that we've uh sort of been exposed to over the past couple years on the topic of digital identity in the aid sector and we use the term aid sector broadly to include both humanitarian aid and sort of development aid um and it's also a reflection on our experiences as researchers working in this field um and as you'll see in a second we you know we were sort of struggling to to make sense of certain debates that are ongoing and which are quite active actually about what digital identity means in aid and for aid and what the future of of data and technology and sort of aid interventions should look like and we thought we'd come together to try to pin um sort of commentary on uh this issue of sort of uh these debates between uh sort of surveillance focus and uh alternatively focus uh uh focus 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 on sort of uh how digital identity um strengthens recognition and inclusion uh for aid beneficiaries in particular um and uh i'll just kick it off to say the paper should be out any day now in big data society um i have a sneak peek here on the on the slide for those of you who like to see the uh versions of these things and so i mentioned it's sort of problematic from where we we begin this commentary is that there's a lot happening within the aid space uh in regards digitization dataification of aid um there's been a quite vocal debate recently about the role of cash-based interventions through digital channels the role of mobile money in particular in helping people who are affected by crisis refugees migrants others there is an increased concern about the ways in which digitization lends itself to surveillance uh for example or exploitation of of aid subjects and i think these are quite quite real concerns quite important concerns and they also are mirrored in debates around the role that digital connectivity can play in helping aid uh beneficiaries um but also the role of digital identity systems and biometrics in particular in this space in which humanitarian organizations and their their funders primarily governments are increasingly interested in using digital technologies to identify and authenticate people who are recipients of aid and so as i mentioned we recognize we observe this sort of increased polarization in this space uh essentially along two poles right so the first is primarily uh being cheer cheerleaded by eight organizations their corporate partners um and others who are quite positive about the role that digital technology can play in helping beneficiaries of of aid um receive assistance and so this is so we just we describe this position as this sort of pro-inclusion pro-recognition pro-empowerment uh position and then on the flip side on the other hand there's this very critical uh response which is often framed in terms of techno solutionism techno colonialism surveillance humanitarianism anya mentioned data colonialism uh as well and this is essentially kind of pointing out the the range of drawbacks or or risks that the data the use of digital tech and data pose to to vulnerable populations and this framing is becoming uh quite important in fact last year the un special rapporteur wrote a report on digital borders which was very much influenced by this this critique of sort of datification in in development and humanitarian aid and i will say because i i'm concerned that our position in this paper will come across as a polemic or a sort of rejection of those critical positions and it's not um it's it's actually meant to find a sort of a sort of common ground or a space in which we can bring together these different views and to and in order to sort of improve policy and practice around data and aid um and as i mentioned sort of the our sort of our observation as we're coming together to work on this is that this polarization forecloses dialogue between the two sides and learning between key actors that are deploying and evaluating aid and technology and aid and this isn't good and that's our position on this and importantly as researchers that the polarization stunts deeper empirical analysis of in serious engagement with the diverse perspectives of beneficiaries who uh in our own field work and research and as well as in the literature um are actually very diverse we find that people uh very often have sort of ambivalent or contradictory positions on what this stuff needs to them as as recipients of aid uh digital aid you know data find aid and we need to we need to grapple with what what that means for our sort of theories and concepts of of aid and and development so that's the problematic we do a little bit of theoretical work on this paper and we essentially point out that surveillance studies scholars have long acknowledged that surveillance and recognition repression and inclusion are inextricably connected right it's not that these are you know uh really irreconcilable concepts um that the ability to count and keep track of a population is necessary for the fair and targeted delivery of social protection and welfare for example and that access to formal identity is intimately connected with protection from exploitation undue detention and deportation right the literature is actually um quite strong on these points about the sort of positive role that surveillance can play in um protection and 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 development and that rather than being two sides of a binary debate surveillance and recognition are mutually compatible developments that are increasingly collapsed uh however and this is our sort of starting points in the paper contemporary research on aid technologies rarely unpicks the ambivalence and within these systems and our goal in this commentary and the future research agenda that we lay out is to to really kind of confront these um ambiguities and build ambivalences head-on and importantly for our position is that field work experience with both aid organizations and beneficiaries of aid complicate these like straightforward narratives about surveillance humanitarianism and sort of you know digital inclusion sort of uh as a as a as a loan value right so our those field work experiences um for example which leverage ethnographic studies often reveal unwieldy bureaucracies which are often less motivated by desire for panoptic oversight and instead they're interested in the expedience cost-cutting you know address fraud concerns um and that while collecting data can yield power over subjects humanitarian data collection efforts are sometimes purely performative right organization organizations often lack the capacity to use or analyze the data that they collect and we also witness and my colleague margie cheeseman has looked at this quite closely in the context of blockchain that aid industry debates about the future models of identification for example uh based on blockchain are driven by competing logics right it's it's never as straightforward as um some of the critiques make it out to be now with respect to uh field work and uh with aid recipients um there are ample cases of course of resistance to digital identity systems in different parts of the world including in development humanitarian contexts um but sometimes we see that there are studies that show that people actually are quite favorable about the role that biometrics and id tech can play so of course like survey survey data and survey approaches are always a bit uh so problematic because you can pretty much make your survey respondents answer you know however you like there is a quite important piece of research that came out of india that showed that 87 percent of rural residents um approved of the mandatory linking of government services to adhar as the system that danya just discussed um so data subjects may accept new identity systems for complex reasons ranging from recognition and belonging uh to efficiency or convenience right and in the brazilian context david moore commonwood and rodrigo fermino uh i think about 10 years ago uh wrote a paper that showed that it can be the case that you know a fear of anonymity or being lost is far stronger than any concern about surveillance or control right and the point here is that these findings point point to a need for a less totalizing view of identification practices and reality is much more complex right so we move on in the paper to to focus on um what we describe as the power over versus the power to right the both the power over and the power to are exercised through digital technology in different ways and and recognizing this duality can enable us to better understand why some aid recipients and their political praxis in some cases accept identification while others resist contest and circumvented in a very uh important case uh from yemen from 2019 houthi authorities uh resisted the world food program's mandatory use of biometric identification in exchange for aid now their motivations were less related to concerns about surveillance or data collection per se but instead focused on how the use of biometrics challenged their local sovereignty uh and redrew constellations of power uh locally now resistance in this case eventuated an alternative design for the system which granted houthi's control over data storage and access essentially an exception to the food program's biometrics system and this suggests to us that global systems are not necessarily resistant to adaptation to local context or needs so we implore scholars uh working in this space to also over generalize avoid over general generalizing rather about digital identity technologies in particular we sort of focus on the different affordances that technologies have and what these mean for their capacity both to empower users uh as well as 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 tools of surveillance and so an example of this is there's often this critique against biometrics um and what happens is that sort of nuances and differences between different kinds of biometric technologies get lost in uh critiques of biometrics uh generally so facial recognition technology of course it's quite powerful it allows for the unwitting identification of an identity of individuals at scale uh and can be readily deployed for covert surveillance right so that's fairly problematic whereas voice authentication also biometric um uh has different concerns associated with it but it could offer users much more control over authentication for authentication for example in order to access uh aid uh cash aid or other kinds of aid right so my our point here is that we need to refuse this essentialist you know universalizing accounts of digital uh id tech technology including biometrics um as we think through how we want to research and conceptualize what these technologies mean right so as uh as the paper uh does a much better job of uh of uh uh outlining than i will here we we put forward essentially some proposals for what future research on digital identity and developments uh in humanitarian aid might look like going forward um and we first point out that you know as scholars of aid uh humanitarian uh scholars of humanitarianism there's often this rush to embrace a full coding and critique of power which often mischaracterizes the nature of control in aid context right so um authority in refugee camps refugee settlements is highly centralized in other words it's not the kind of self-government um that you would sort of understand through a full coding lens and by the same token theories of panoptic top-down control can often misapprehend the nature of power and and other in other places so humanitarian contexts are often subject to overlapping interventions by both state and non-state actors who sometimes work at odds with one another my colleague karen wetzberg does a lot of work in kenya and she's observed that very often unhcr and kenyan government officials radically disagree about questions of refugee management and protection right so we need to confront what this means in our in our in our understandings of aid and data we also encourage scholars to reorient uh towards uh the nuances of power um and in particular to study actors and funding structures that financially motivate digital identity programs um and by this we sort of mean asking questions like when when there's this rush to digitize identity you know whose interests are being served uh and who stands to lose from the embrace of new technologies for beneficiary identification at the same time there's a need to examine local exercises of agency and resistance i mentioned the wfp huti case we still know very little about how the hutis asserted their influence why the food program challenged uh sorry changed their approach and whether specific technologies played a role in helping uh broker compromise so doing more research on local exercise of agency and resistance i think is key like likewise we urge uh scholars to pay closer attention to the sort of the routine practices that can reconfigure the relationship between aid recipients and identifying institutions so there's a lack of research for example on how frontline bureaucrats broker the relationship between organizations and aid recipients and more can be done on this front and finally just two points uh and then i'll wrap up um we 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 uh we were quite influenced by some work by keith breckenridge a south african scholar who points out in the context of india's adhar that too often um scholars uh ventriloquize for the indian poor with one side insisting on their investments in the refuge of opacity and the other side endorsing strategies of recognition and formalization um we we sympathize with this it's important that we don't sort of put words in people's mouths to assign meaning to these technologies that we actually engage with people to understand uh the range of perspectives and their diversity and their ambivalence and their contradiction and likewise we should avoid ventriloquizing for technologies as well um so one way of doing this is to leverage sts science and technology methods to trace for example information infrastructures to avoid painting all forms of data collection in a context as inherently invasive or detrimental we also have to acknowledge the potential for privacy by design and privacy enhancing technologies the the red cross the icrc has done a lot of work in trying to build privacy into its data technologies its its identification systems which complicates this assessment of surveillance versus recognition finally some concluding remarks and just to be very clear here you know extensive data collection undertaken in the aid sector can be used to police people to limit their opportunities and to control their mobility there's no denying that there are real risks and harms and the use of data and tech in this space um and we also just want to reiterate that in many cases data is certainly collected without meaningful purpose consent or alternatives right this this is this is not an apology for bad practice but we you know we do want to point out that humanitarian organizations aid organizations need to collect data and to monitor people and um and aid in order to deliver the right amounts to the right people at the right place in time this is a sort of necessity of of humanitarian intervention and our point here finally is that we need a more nuanced research that recognizes and unravels the complex motivations and practices of aid organizations as well as the variety of experiences and perspectives that aid subjects have with data and technology and this is important for a number of reasons and i'll and i'll and i'll wrap up first an open-minded approach is more likely to enable access to research sites and data that are notoriously hard to reach right this is uh very important in terms of doing proper research furthermore our findings are much more likely to be engaged with and learned from if they recognize the the aspects of digital identity that are valuable to aid organizations and beneficiaries right so understanding why the aid sector is so keen on digital identity in particular and data technologies generally i think will be important um for building rapport and and relationships and perhaps most importantly such an approach allows us to theorize the complexity of digital identity how it's embraced and resisted and productive and problematic ways not as preconceived positions imagine it should be we hope this commentary opens up a research agenda research agenda capable of bringing researchers technologists aid organizations civil society and aid subjects into dialogue thank you very much i like forward to the discussion thank you very much Aaron for this i was trying to unmute myself but i was not finding the money thank you very much for this and actually this uh last set of presentations i think that there is some very common maybe was not spontaneously taught by uh the when we organized this last panel but uh it's there is it is very very much about a narrative of data colonialism and uh creation of new tools new technologies that then are somehow imposed either by the market or by the any specific agency or a specific corporation uh in order to digitize public services digital identity uh the uh state until the arrival of facebook and google the state had the monopoly on identity and uh and now we have seen that as a re again this is a common feature of our four days of discussions the the state is trying to react there are very few states uh and i think maybe india and china are among the very few example of states that are proactively trying to uh create to to be in front of the evolution the technological evolution to shape it with policies i'm not arguing that they are doing in the best possible way but they are the very part they're some quite unique examples of states trying to shape the digital transformation and and the digital revolution if you want rather than being a victim and just react to it and this last case of the of digital identity it's very interesting to analyze because it is something that it is essential to on the one hand to help and to provide benefits to people that are in severe distress and need somehow to uh be organized if you want while they move from a continent to another in citations that are of total chaos sometimes so it is essential to have a way to provide an entity but at this at the same time is done in a way that allows incredible leeway for surveillance and misuse of data in many circumstances and then even i i really like the the case that you mentioned about the uthi being able then to store uh data and to to have a sort of sovereignty on data even if one wants to 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 uh foster the narrative of that data sovereignty then one may wonder are the uthi storing data in the best in the most secure uh possible way and uh this is something that frequently emerges with socialization uh uh debates of course it is better when data are not centralized by a couple of mega corporations in foreign countries and doing whatever they want but then if the alternative is that they stored by in the server of the local university or local uh uti council or whatever other uh local organization that may not have any uh cyber security concern at all then in this case one is creating a time bomb that is going to explode at some other point right so it's it's very much about uh strategy and systemic thinking again i just want to check if anya and wei are still here with us i know that in india and china now it's probably already 11 or 10 in the evening so i really uh would like to keep you here only for a couple of minutes and then i will let you go sleeping or enjoying your evenings because you have been extremely kind kind being with us today uh i just want to check if there is any questions or any remarks from other participants or from you i mean if you have any comments on your respective papers this is the best moment to i see daniel mokko uh is switching on his camera uh i assume he has a question yes he is raising his blue hand please thank you okay thank you i have a specific question for mr wayne wong in china you have already the cyberspace administration of china uh since seven years don't you have already this administration but i see in the bill in the new pipa uh bill uh that at section uh 56 uh state cyber security and informatization department will be created i would like to understand uh the the difference between these two administrations can you clarify the the role of the new department it will be a department a classical department but how can we distinguish the 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 specific role of this department with the other one the cyberspace administration of china okay thank you um i think you meant the 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 national administration for cyberspace right that's for basically it in charge of most um cyber issues in china i mean the administration things uh but uh in my slides i also mentioned the ministry of um uh industry and telecommunications just because under it is um there are a working group for um applications i mean the for example mobile applications so when um basically the the working group has just launched uh um uh a guideline uh on um minimum minimization print uh principle i mean i mean narrowing how much data the those uh mobile applications should collect i mean and uh probably several days ago so probably the um we call this in in most cases china this is a nine dragon rule the water that means many departments rule the one the same issue i mean but but from the other side we can also understand that this is approach to sectoral series or scenario service that means different kind of different industries have the kind of um um we can see um should have some different regulations according to its characteristics for example for uh driverless cars or something like this if um the basically um probably so far from my uh from my reading of the literature china seems that the training data is very important for driverless cars i mean for the seek of security and risks or something like this um so this is uh this this is no real sorry can probably i'm not sure if it can support this nine dragons ruling the water thing but i think it's to some degree it can explain why this has been happening i'm not sure if i understand your question right but i hope we can i i can receive more comments for questions are you well thank you uh you don't have data protection authority in china uh doc it's the sense of my question it's the the new department will be may be a sort of data protection authority uh yes but um uh but for this question i mean uh data security themes um just because uh this data security act is also in process under review so far it's also a draft um but um i don't i think the uh the data security when uh when there is there were when there should be uh assess a security assessment or something like this um that that will largely depend upon uh what complaints one want to do this this assessment that means probably um from my reading i think the responsibility for assessing the risks i mean the data security risk sees um it depends upon the complaint in categories but for the the department administrative department in charge i'm not sure if it is not oh very i don't think it's very clear uh about which department will be in charge but for uh i think this will be a night dragons ruling the water issue as well thank you if i can add a comment on top of this uh without uh hoping i will i i will not i will not diminish the dragon metaphor that we just share but uh my my reading of the draft is also that there might be multiple administrations implementing it of course it's still a draft but there might be multiple administrations implementing it according to the specific sectors and i i understand my understanding is that each of them may might have a specific department dealing with uh that action but of course this is still a draft and uh although the uh uh the cyber administration of china has general remit for data uh for cyber 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 issues in china but then other administrations other branches that deal with sectorial implementation and please will correct me if i'm missing um is there any other uh uh if wayne if you have anything else to add please go ahead otherwise if is there any other comments or question yes i just want to quickly add something because very recently there have been some voices about the um independence of the uh a specific department in charge of uh both uh personal information thing and the data security but we are but we were wondering if this is possible if we um um stipulated this specific department in the very beginning probably probably this approach will just delay the launch of the pipa or data security act but probably china will adopt a amendment to these bills were acts in in the later stages we we actually have a comment and sorry comment and questions from from online participants again from uh from uh way uh for way sorry and the comments is the follow the the question sorry is the following let me just scroll up so after three years gdpr is already criticized uh and has only made it more difficult to start up uh companies in small governments unit to comply with privacy regulation this of course uh of the author what is the public perception uh of the new personal information protection law in china are they not afraid that uh there will be some similarities to the gdpr and i i think that is a very legitimate question meaning that uh of course what we witness is that uh when a new complex data protection regulation and there is no uh brief or light data protection regulations but when a new complex data protection regulation is uh created this it's not easy for uh especially in countries when there is no data protection culture previously i can quote the example of brazil where the new law has been introduced but people are not used to comply with the data protection law and they absolutely don't know how to do it and then you may uh enter in this uh very peculiar situation when when where there is a very there is a very new uh complex law and people do not either do not know it or do not know how to comply with or do not know how to comply with it or even when they know it exists and want to comply it they ask legal advice to people that don't know how to comply with a data protection law and therefore it's extremely chaotic and difficult to comply with the law so is i think the consideration of the person that made this comment is on this on these lines in some way uh something i think the question was around the 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 what kind of perception there is in the public about the importance of data protection and whether businesses and administrations are already somehow uh studying compliance or if the chinese government is already uh planning some sort of compliance uh guidance thank you for your question i think for uh this um particularly in terms of the algorithmic bias i have i think i mentioned in my slides um the companies are very i think kind of concerned about them for example the precision advertising or something or or user profiling things just because they think uh uh just because uh considering the infra consent uh in pi in the pipa um the only is exception is is about to the de-identification that means i think this 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 relates to the the or uh probably the previous power governmental document about the digital economy that means uh china would like to um um in i mean increase the digital growth by uh perceiving the data or or pro but it's not necessarily personal information or personal data they're perceiving the data as the kind of production uh elements that means that the main driving force of the uh economic growth so in this regard the 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 de-identification is beyond the protection scope of pipa and then but we uh but uh the public are concerned that um what about the re-identification too because even we have the de-identified fight data those data can be uh re-identified again right uh but to the for the complaints they are just concerned about to the if the pipa um for example restrict the 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 informed consent mechanism by a um asking for a pre-approval when the companies would like to share the personal information data or or personal data to the third parties this is very common for example sun in some browse web browser right the the cookie things when but 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 in the pipa there is article would like to address this issue so the complaints particularly those um uh internet complaints for them they would like to to increase um a precise advertising by do the user profiling but under the i've mentioned in the slides the the article 20 article 20 sorry i think it's article uh 24 and article and article 25 it's it deals with the automated decision making things and the it's also uh regulated the sort of party sharing and the but it tried to do some transparency or fairness and i think particularly the most important that this provides is that right to rejection in terms of personal targeting but so when 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 we have all the mechanisms were were articles like this the the complaints will be be concerned about how they how they should operate the business right this is kind of a very old um i think sylvanian advertising model right where we can see the sylvanian capital like capitalism or something like this yes this is my quick uh answer but i'm not sure if this uh work in this case thank you thank you very much for your answer and do we have any last comment or question i not seeing any more hands or questions so i i do you want to work yes please go ahead okay isn't there another question on the chat sorry i might have uh yeah there there is one question one more question sorry i i missed it i'm not sure everyone got the question so yes i think the question is very good so the problem with uh the digital transformation is that is not really about the 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 fact that digital transformation is announced but the fact that how digital transformation is then uh is then uh implemented and how public administrations or the government reacts to it uh so what uh yeah i mean uh i it's a very open question so uh uh it's uh it's it's a matter of being proactive as a government or just reactive as we were saying before do you have any comments on this yes professeur belly je veux bien essayer d'esquisser quelques éléments de réponse à cette question merci alors sur façon de savoir comment agir par rapport à la numérisation bon je pense qu'il faut se rappeler que qui garantit le cadre de la numérisation les différents programmes les initiatives et les délégations à des partenaires ou des organismes privés c'est le droit donc tant qu'on a un cadre théorique qui va définir et c'est la même chose pour la démarche scientifique c'est à dire la démarche scientifique n'existe que dans un cadre juridique il ya des procédés et des méthodologies à respecter c'est pareil dans la recherche d'ailleurs donc tant qu'on a un cadre théorique qui préserve certaines garanties de méthodologie ou des garanties des droits fondamentaux à ce moment là la numérisation restera un outil et ne sera pas une science de gouvernement c'est peut-être le risque et deuxième chose j'avais vu une question sur le chat youtube à propos de l'algorithmisation de la justice bon c'est toujours la même question c'est à dire qu'est ce qu'on en fait et bien posons nous cette question avec l'algorithmisation si on part du côté barémisation on va contraindre par exemple je me déplace sur le terrain du juge on va contraindre le magistrat à repérer des éléments objectifs et à ce moment là c'est un phénomène qu'on vaut aux états unis pour l'indemnisation vous avez des avocats sur une e-discovery qui vont chercher le magistrat qui rend des décisions d'indemnisation les plus fortes d'accord donc on fait son shopping en fonction de l'algorithme donc là en effet comment on agit par rapport à l'algorithme comment on agit par rapport à la pratique du magistrat et c'est une discussion que j'ai vu d'ailleurs que procureur général de notre cour de cassation françois molins qui me disait le droit c'est un langage de régulation à vocation universelle c'est à dire qu'en france on va bien éviter de donner le nom des juges justement pour éviter qu'on puisse les chiffrer les noter et aller chercher dans la jurisprudence les conditions qui nous sont les plus favorables on est dans ce dans ce culte du syllogisme parfait où le juge est la bouche de la loi et il est interchangeable donc on ne peut pas évaluer les magistrats français et le procureur général molins m'avait dit qu'est ce que vous pensez si on allait évaluer les juges de la cour suprême américaine mais dit la cour de cassation c'est pareil c'est impensable on est dans une transition d'indépendance qui est telle que attention la numérisation les algorithmes voilà comment on s'en sert c'est un outil n'est pas une source de gouvernement et ce n'est pas une source du droit voilà ce que je voulais ajouter monsieur merci beaucoup pour cet éclaircissement c'était très intéressant une bonne façon pour conclure notre journée mais pas avant l'intervention d'Anya alors Anja please sorry if I I'm trying to reply to each one in his or her own language and after four years of zoom my brain is almost exploding so please Anja go ahead thanks Luca I actually tried to find the raise my hand button but despite many zoom hours that also still seems to be a challenge depending on how it's configurated I just wanted to come in and I'm going to apologize in advance I speak some French but I might also have misunderstood something both in the question and in Mr Jordan's response but from what I understood his argument was we have theoretical framework like rights which as long as we put those into place would protect us from the worst the bad outcomes that would come from digitization as an evolution right did I get that correct more or less okay thank you so the the concern I have though is that even the framework of rights is not actually going to protect us from the harms that exist right now because we do not conceptualize data in the correct way all the metaphors we use right now actually create a distance between people and data and act as if data is always disembodied and as a consequence there are harms that we cannot even talk about and the example I want to give here because it is so sharp is women or queer people who have become victims of the non-consensual sharing of sexual images online what is often called revenge porn when you speak to the victims of this act they will not talk about it as a data protection violation many don't even limit themselves to calling it a privacy violation research has shown that for most victims this is an attack on bodily integrity and the harm is experienced in a way that's very similar to sexual assault but right now I don't know a single country that allows the non-consensual sharing of sexual images to be treated as sexual assault because sexual assault under the law normally requires physical contact and so what we have is a real harm that's fundamentally experienced by far too many people and our law doesn't even have the language to talk about it so then coming to the question of is digitization as such okay is it more about to what extent the surveillance there or not to what extent our rights protected or not I really do think we need to ask more fundamental questions as well this is only one uh but I think there are many more um the the difficulty of representing yourself uh Aaron spoke about the the tension between surveillance and recognition I also think a lot about the tension between surveillance and representation am I still able to say who I am or is the system going to say who I am and where is the voice of people still present in those representations because after all who makes the decisions about what is digitized how it is digitized what categories of data are important and what aren't very rarely the most marginalized people are centrally involved in these exercises and so when we say there is digitization there is a fundamental power imbalance already right in the construction of the categories but also in who actually gets to look at all of this data because not I don't have the same power as certain people in Facebook for example to see what is there to understand what you can read based on this to make decisions based on that these are asymmetries that fundamentally restructure the relationship not just between citizens and businesses but also between citizens and the state right and so I think I am not against digitization despite everything I'm saying now but I do really think that it is not enough to just say the problem is just what they do with it no I think we need to ask many more questions even about the forms that digitization takes what we allow it to take and how people are involved in actually creating that new society not chosen commenting on policies so there is also a question here of the political economy of digitization of the links between power and money and how these flow in this new world that is created and I do think some of these tensions we feel perhaps far stronger in what are called the developing world because the inequalities are much bigger here I think it would be good even for Europe to look more to the inputs the rest of the world the BRIC countries have to give on these issues because the challenges that we see are much sharper formulated already than they are in Europe but 20 30 years down the line I'm quite sure that all of us are going to bear the consequences of this this is not unique to India it's not unique to Brazil China etc sorry for the somewhat lengthy intervention Luca but I did still want to comment on this thanks your interventions are always much appreciated Anja and actually this brings me back to a consideration I made I think yesterday or two days ago about the fact that we should be a little bit more skeptical in the efficiency of the law as a tool for regulation and I see this as lawyer because we it is we should not assume that just having a law might be sufficient to have a sustainable digital transformation a sustainable digital digitalization of the state there is it's much more complex and one needs a much more systemic thinking than just elaborating even the problem is that even in a democracy even reaching consensus to elaborate law is hard task and then what comes after is even harder and it's not easy to think and to strategize such a long period shift transformation again we are calling it digital transformation because it is a transformation right so if the states want to be digital has to consider this as a process that cannot take one year or two it has to take maybe a decade and it has to be planned into this that otherwise it will fail miserably maybe on this injection of optimism for our last day I would like to thank wholeheartedly everyone for their presentations and give the floor now to monsieur Gilles Guglielmi je me souviens je me souviens je me suis souvelu en fait il y a quelques minutes d'une façon très intéressante avec laquelle tu avais clôturé un colloque qui t'avais organisé sur les téléservices publics je pense qu'en 2011 ou 2012 quand j'étais ton doctorant à Paris 2 je me souviens que tu avais utilisé une phrase que j'avais bien aimé et que j'ai donc je me suis souvelu maintenant the revolution will be televised quand on parlait des téléservices publics et je vais demander c'est mais aujourd'hui on aurait eu peut-être une 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 vision de cette de cette phrase avec de revolution be live stream pour avoir quelque chose plus adapté à la au contexte pandémique actuel qui nous oblige à utiliser du streaming et zoom 24 heures sur 24 c'était évidemment une petite blague et une prévocation pour ouvrir ces dernières phases de notre colloque oui et bien merci pour ce bon souvenir je n'avais pas organisé le colloque je l'avais conclu à l'invitation des organisateurs mais c'est un bon souvenir en effet ça prouve que ma préoccupation pour ces questions est ancienne date de 1980 donc nous avons atteint maintenant la quarantaine d'années je voudrais effectivement ne pas vous retenir trop longtemps mais mais conclure tout de même ce colloque d'une façon optimiste puisque ça a été dit c'est un peu malgré moi parce que je ne peux pas souscrire à tous les propos qui ont été tenus ici notamment quant à la nécessité de réviser la loi en fonction des représentations individuelles que se font les les personnes qui s'estiment atteintes par un délit la loi c'est l'expression de la volonté générale et c'est en cela qu'elle est la meilleure garantie ce n'est pas parce qu'elle est là la loi c'est parce qu'elle est l'expression de la volonté générale et que les la qualification par exemple des infractions n'est pas à la disposition de la perception subjective des victimes et c'est précisément une protection de la société qui est ainsi opérée alors évidemment on se reportera aux travaux des éminents pénalistes mais puisque c'était un colloque finalement organisé à partir du droit je voudrais revenir sur l'extraordinaire imprécision dont nous avons fait preuve l'état digital c'était le défi lancé à tous les chercheurs en droit et à ceux d'autres disciplines qui les mettaient en contact avec une réalité c'est à dire l'irruption des technologies de l'information dans la gestion publique mais aussi leur généralisation dans les rapports économiques et sociaux que les appareils étatiques ont vocation parfois tout de même à réguler et au terme de nos échanges aujourd'hui au bout de quatre demi-journées on peut identifier au delà du défi que j'examinerai rapidement un résultat un doute et un espoir alors un défi parce que le concept même d'état est justiciable d'approche très différente selon les pays selon la répartition du pouvoir et des compétences entre un état central et des personnes publiques périphériques selon aussi la réalité de la puissance de l'appareil étatique dans la société elle même qui est variable selon les états et de la puissance de l'appareil étatique dans la sphère internationale face à des acteurs publics et privés qui se trouvent maintenant en position forte donc un défi parce qu'il n'y a évidemment aucune définition ontologique de l'état digital l'état n'est pas un ordinateur l'état n'est même pas un ensemble d'institutions fonctionnelles qui serait programmable de façon binaire cependant l'évolution technologique de ces trente dernières années montre que l'informatisation des différents organes et services des personnes publiques ont abouti à une numérisation générale déjà digitalisation si on utilise ce terme numérisation des documents des supports et de façon très large des informations donc des données aussi qu'utilisent ou produisent les états dans l'exercice de leur mission cette numérisation a entraîné dans son mouvement une dématérialisation de très nombreuses procédures et à partir de là une modification profonde de la relation entre l'état et ses publics les entreprises les particuliers et les interlocuteurs dans les autres personnes publiques ou dans les autres dans les organisations internationales alors c'était un défi mais nous avons au moins un résultat en réalité ce que les chercheurs présents pendant ces quatre sessions ont analysé c'est non pas un être mythique comme l'état digital mais un processus dynamique un processus qui pourrait être qualifié de digitalisation des outils utilisés par l'état pour exercer ses fonctions ce phénomène méritait une analyse des contextes des déterminants et aussi des conséquences qui caractérise tous ces projets entrepris par les pouvoirs publics pour généraliser progressivement les outils informatiques les mieux adaptés au résultat qui est souhaité se sont dégagés je crois que c'est un résultat des tendances fédératrices de toutes les politiques publiques parce qu'elles sont en fait déterminées par la logique même de l'outil technologique utilisé une tendance à l'algorithmisation et aux usages de l'intelligence artificielle qui est déjà annoncé déjà commencé une autre tendance fédératrice sur le statut et les usages de la donnée selon d'ailleurs sa nature publique ou privée puisque même la chine a ressenti le besoin de se doter d'instruments à cet égard les risques liés à la complexité des processus comme la cybercriminalité c'est aussi une tendance fédératrice ou l'exposition d'ailleurs de la vie privée puisque c'est bien de ça qu'il s'agit les conséquences juridiques en général sur le régime des actes et sur les procédures contentieuses donc ces éléments là on peut considérer qu'en termes de comparaison ils sont communs à la majorité des acteurs sur la scène internationale une réflexion doit d'ailleurs être soulignée à cet égard c'est que l'attrait pour la nouveauté technologique ou pour la facilité d'usage qu'elle apporte ne saurait masquer la responsabilité des états qui est de répondre à la demande sociale seulement lorsqu'elle est compatible avec l'intérêt général en d'autres termes les technologies vendues par les entreprises phares des secteurs technologiques ne peuvent pas être le point de départ indiscuté d'une réforme de processus administratif qui donnerait toute satisfaction ou qui correspondent à un contact qui se doit d'être humain et parfois solennel ou symbolique entre l'état et le citoyen et surtout entre le citoyen et l'état lorsqu'il est une puissance de décision c'est l'inverse c'est le bilan fonctionnel d'une amélioration de service de l'utilisation des potentialités des différentes solutions technologiques et le bilan de l'apport à l'intérêt général qui est valide mais qui est seul valide pour décider d'une numérisation ou d'une dématérialisation alors nous avons donc ces résultats il me reste tout de même à titre personnel un doute une zone non négligeable à préciser c'est celle des rapports entre la digitalisation des outils mis en oeuvre par l'état et l'évolution des modalités d'exercice de la souveraineté depuis en effet de nombreuses années les états ont affiché une volonté de ne pas exercer de prime abord leurs compétences de décision unilatérale et de contraintes ils ont d'abord consulté puis ensuite ils ont recouru à la contractualisation avec les partenaires économiques et sociaux ils ont ensuite introduit des méthodes de gestion du secteur privé déterminant ainsi un nouveau management public et depuis une quinzaine d'années ils appliquent cette fois ci sans le dire les méthodes du nudge qui consiste sans contrainte juridique mais par une communication orientée voire parfois biaisée à inciter les acteurs à changer leur comportement ou à faire des choix qui leur sont présentés comme profitables mais pour lesquels ils n'ont pas forcément toute l'information disponible de même le fonctionnement de la société internationale a donné de plus en plus de compétences et de poids aux organisations régionales comme l'union européenne ou aux organisations spécialisées comme l'OMC la puissance de l'état est donc aujourd'hui fondée sur une aptitude à la négociation dans des réseaux de plus en plus complexes et avec des acteurs de plus en plus puissants c'est une mutation des modes d'action de l'état elle est profonde et elle est irréversible mais elle pénètre profondément la culture de gestion depuis plusieurs dizaines d'années au point de s'étendre au fonctionnement interne des services et au rapport entre l'état et les autres personnes publiques l'état travaillant en réseau et il travaille dans des réseaux mais ce phénomène se distingue de la numérisation il s'appuie sur les outils de la numérisation de la digitalisation mais il n'en est pas la cause parce qu'il est en réalité bien plus déterminé par des forces sociales nationales ou économiques internationales c'est donc au coeur des politiques publiques et de la décision politique stratégique qu'il faudrait maintenant distinguer systématiquement les choix contraints de l'action en réseau et les choix disponibles mais instrumentaux de la digitalisation il y a à mon avis encore à travailler sur ces points pour aboutir peut-être à un espoir qui sera finale en ce qui me concerne celui très modeste de maîtriser collectivement le destin de l'humanité en effet se fier seulement à la technique à l'évolution générale de la science et à la main visible de l'économie nous renvoie à trois lois célèbres que je voudrais ici joindre et ordonner pour bien faire comprendre la dimension définitive de l'enjeu la première loi c'est la loi de gabor la loi de gabor nous dit c'est sa propre vitesse qui fait progresser la technique et ceci pour deux raisons la première est qu'il faut entretenir les industries traditionnelles la seconde n'est autre que la loi fondamentale de la société technicienne ce qui peut être fait techniquement le sera nécessairement alors on peut avoir un vertige face à cette loi qui nous dit que finalement tout ce qui pourrait être fait techniquement le sera nécessairement et que finalement la marge de décision de des états n'est pas très grande face à cette poussée tendancielle qui est due à l'évolution même de la technique et il ajoute d'ailleurs c'est ainsi que le progrès applique de nouvelles techniques et crée de nouvelles industries sans chercher à savoir si elles sont ou non souhaitables et c'est la question que nous devrions effectivement nous poser car si nous nous la posons pas nous allons tomber dans le champ de la loi de murphy la loi de murphy bien connue des aviateurs qui dit en substance tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal ou dans une variante plus détaillée s'il existe au moins deux façons de faire quelque chose et qu'une de ces façons peut entraîner une catastrophe il se trouvera forcément quelqu'un quelque part pour emprunter cette voie et là nous devrions collectivement intervenir pour rectifier des catastrophes ce qui on le sait n'est pas forcément souhaitable nous avons déjà les catastrophes naturelles sur lesquelles nous n'avons pas vraiment de maîtrise directe ça n'est pas pour ajouter des catastrophes dû à l'usage ou aux mésusages ou défauts d'encadrement des évolutions technologiques et en effet on pourrait conclure avec cette troisième loi qui est la loi de brandolini plus connue sous le nom de principe d'asymétrie des idioties qui dit la chose suivante la quantité nécessaire la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des idioties et d'un ordre de grandeur supérieur à celle qui est nécessaire pour les produire donc ce serait nous donner énormément de travail que de devoir lutter à la fois contre des catastrophes que nous aurions provoqué et contre des voies qui nous sont proposées et qui sont ouvertement des voies soit idiotes soit en tout cas contraire à l'intérêt général l'enjeu c'est ni plus ni moins que la conservation par l'état du pouvoir d'impulsion et de décision en matière d'encadrement du secteur du numérique dont on sait que son abandon temporaire il y a 20 ans a causé de très graves déséquilibres je vous renvoie à la lecture du livre de shoshana zuboff sur le capitalisme de surveillance c'est donc l'administration publique du numérique mais aussi l'enjeu c'est celui de la maîtrise par l'état de la numérisation de ses propres services et de la réponse aux demandes sociales dans l'intérêt général c'est donc la numérisation de l'administration publique cette distinction et la volonté d'assumer les conséquences politiques de ces deux champs sont plus que jamais nécessaires il en va à la fois d'un discours de vérité ce qui est une exigence philosophique et humaniste et des valeurs de la démocratie ce qui est une nécessité si l'on souhaite préserver la liberté de tous je vous remercie de votre attention merci gilles malheureusement cette configuration virtuelle ne permet pas d'avoir d'entendre les applaudissements mais j'en suis sûr et il y en a eu et c'était une très belle façon de terminer ces quatre jours très enrichissants très stimulants de débats de réflexion et de partage d'idées je suis vraiment très encouragé par rapport à ce discussion qu'on a eu et au résultat que j'espère on pourra bientôt pétrir dans un ouvrage collectif qui j'espère pour apparaître avant la fin de l'année je rappelle aux participants aussi qu'ils se débarrasseront pas facilement de nous parce qu'on reviendra vers vous pour solliciter les vos contributions avant la fin de mai si je me me trompe pas donc il me reste que remercier encore une fois tous les participants et toutes les participantes pour cet excellent exercice et aussi pratique je vous encourage à aussi essayer de connecter les idées qui ont été partagées parce que plein de d'idées sont en lien évident plein d'autres n'ont pas un lien évident mais qui pour enfin peut-être peut-être bâti par le chercheur lors de sa rédaction de son chapitre et donc voilà je vous remercie encore une fois je remercie gilles aussi pour avoir été un excellent partenaire de la conception de cet événement et de ce travail c'est toujours un plaisir de travailler avec l'agile toujours en est un autre et merci à tous et à toutes je vous souhaite en excès une excellente soirée au après midi aux journées selon vos fous horaires et je vous donne j'ai je vous donne en une partage avec vous mes meilleurs voeux de bonne réussite de cet ouvrage qui je suis sûr paraîtra bientôt et j'espère aussi on pourra traduire peut-être en espagnol comme on disait avec j'aimerais aussi partager ces idées avec le public d'Amérique latine merci à tous merci à tous et à toutes bonne soirée bonne journée bonne après-midi merci à tous et à tous et à tous pour Sous-titrage ST' 501